Alors, Françoise, t'es pas trop déçue par le résultat des élections de dimanche dernier ? Si, bien sûr. C'est toujours décevant de constater que la démagogie et la fourberie fonctionnent mieux qu'une certaine provité. La fourberie ? Oui, oui, oui. Je me tiens. Oui, pourquoi tu fais ça ? Les gens fonctionnent mieux à François Mitterrand, carrément barres, c'est tout dire. T'étais pour barres, toi ? Pour barres, pour Chirac aussi. En 80, t'avais voté Chirac. Je ne me souviens pas. Moi, je peux te le dire. Ah bon ? Qui t'a dit ça ? C'était dans Libération, dix jours après les élections. Oui, c'est possible que j'ai voté Chirac. Tu penses que c'est mauvais pour la France, l'élection de Mitterrand ? Je ne connais pas assez la politique et l'économie pour savoir si c'est bon ou si c'est mauvais. J'aurais préféré effectivement que l'équipe Chirac continue, parce qu'elle avait fait ses preuves et qu'elle avait l'air particulièrement dynamique. Je n'ai pas du tout envie de retrouver la clique qu'on a eue en 81. Comment t'expliques que la plupart des artistes soient pour Mitterrand ? Je crois que c'est une question de conditionnement. Je ne sais pas, Julien Clerc, Eliné Desroses. Le conditionnement socio-culturel ? Moi, ce n'est pas le mien, je sors d'un milieu très modeste. Tu ne penses pas que ça va te créer du tort de dire des trucs comme ça à la télévision ? Tu ne penses pas que ça peut te créer du tort de dire des trucs comme ça à la télévision ? C'est toi qui me demande de les dire. Tu me demandes des choses, je ne vais pas dire le contraire de ce que je pense. Alors Mitterrand, en 83-84, il avait un mauvais passage astral. Il avait des ennuis dans son... Ah oui, mais ça, moi, je ne regarde pas trop. Tu ne lui as pas fait son thème astral pour les... Si je connais son thème astral, je sais qu'elle est sa dominante et je sais que c'est une dominante qui donne des champions de navigation en eau trouble. Ouais, ah bon ? Il est de quel signe ? Il est scorpion, mais il a surtout un pluton très très fort. C'est un plutonien et... Les plutoniens sont des gens vraiment... Donc moi, personnellement, je me méfie. Et tu n'as pas eu la curiosité de regarder pour les 7 ans qui viennent ce qui va se passer ? Mais tu veux dire par rapport à lui ? Ouais. Lui, il a une échéance, justement, qui va tout à fait à l'encontre de ces tendances innées. C'est-à-dire que ces tendances innées, c'est de brouiller les pistes et c'est d'aller dans plusieurs directions en même temps. Là, il faut vraiment qu'il prenne une direction claire et précise. Des personnalités socialistes en vue, c'est Michel Rocard qui a les échéances les plus importantes. Et lui, Michel Rocard, contrairement à Mitterrand, il est capable... Je veux dire, sa personnalité le porte à avoir une ligne droite et dure. Si je puis dire, pour quelqu'un de gauche. Ouais, alors il y a 20 ans, en 68, tu as arrêté la scène. Et 20 ans plus tard, tu arrêtes... Ah oui, c'est vrai, c'est une coïncidence. Oui, 68, 88, c'est pas très exprès. Non, parce que ce n'était pas prémédité, l'arrêt de... Enfin, arrêter la scène, ce n'était pas vraiment prémédité. Ça devait être un arrêt temporaire. Et puis, finalement, ça a été un arrêt définitif. Pourquoi tu t'arrêtes ? Pour un peu plus grand bien psychologique. Pourquoi ? Parce que tu as 44 ans ? Ouais, exactement. Tu penses que c'est la grande plus chanter ? Ce n'est pas ça. C'est que je pense qu'on en a assez de se retrouver dans les mêmes émissions de télévision, avec les mêmes gens. Enfin, je ne parle pas d'une... Oui, nous, c'est la première fois. Je ne parle pas d'une émission comme celle-ci, mais c'est vrai que, finalement, sur le plan de la réalisation des chansons, il n'y a pas eu beaucoup de progrès de fait. Je dirais même que c'est l'inverse. Bon, il y a toujours des exceptions. J'ai participé, là, récemment, à une émission. Au contraire, j'avais des lumières magnifiques. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt moins bien qu'avant. Alors, on n'a pas envie de retomber dans ce stress. Parce que c'est toujours très, très stressant. C'est toujours très difficile de se retrouver comme ça, devant une caméra, à défendre une petite chanson qui n'est que ce qu'elle n'est. C'est-à-dire une petite chanson. Et en plus de savoir que les gens qui sont en train de vous filmer, mais si ça se trouve, ils vous filment très mal. Ici, ça va. J'ai remarqué que ça... Alors, tout va bien. Et puis, quoi, c'est devenu une corvée pour toi, c'est ça, d'enregistrer les lumières ? C'est une vraie corvée, je crois. Même le studio, sans parler des plateaux, même le studio, c'est devenu une corvée. Le studio, c'est quand même beaucoup moins excitant pour moi, maintenant, que ça l'était dans les années 70, par exemple. Il n'y a plus de musiciens, il n'y a plus que des machines. Voilà, il y a ça, un petit peu, qui fait que, bon, c'est vrai que c'est moins intéressant. C'est vrai qu'il y a des problèmes qui se posent. Moi, je sais que pour le dernier disque que j'ai fait, qui sort là maintenant, j'ai eu des problèmes de justesse pour la première fois de ma vie. Alors, j'ai pensé d'abord que c'était parce que j'étais fatiguée. Ensuite, je me suis dit que c'était peut-être parce que les instruments acoustiques n'étaient pas accordés exactement de la même façon que les instruments synthétiques. Enfin, il y a de toute façon un petit peu des deux. Et la promo, ça t'emmerde aussi, non ? C'est ça ? Ça ne m'ennuie pas vraiment de me retrouver avec des journalistes, par exemple, et de papoter avec eux, parce que quelquefois, ils vous posent des questions que vous ne vous posez pas, que vous ne vous seriez pas posées, qui vous obligent à réfléchir à certaines choses. Dans ce sens, c'est toujours intéressant. Mais ce qui m'ennuie, je ne peux pas faire de pourcentage, j'allais dire une fois sur deux, mais en fait, c'est peut-être plus, c'est peut-être moins, je ne sais pas. C'est quand je lis leurs articles où, disons, très souvent... C'est pas exactement ce que tu avais dit. Voilà, on est très souvent trahis. On est d'ailleurs moins trahis par les étrangers que par les Français, curieusement. Alors, tu sors un 33 qui s'appelle Décalage, tu l'as fait avec qui ? Je l'ai fait avec beaucoup de gens, en priorité avec un ami qui s'appelle Jean-Noël Chalea, qui a composé cinq des musiques et avec lequel j'avais déjà enregistré VIP, enfin, une chanson qui s'appelait VIP, il y a deux ans, et qui a coproduit cet album. On l'a enregistré avec des Anglais, pas mal, avec des musiciens anglais et un producteur, un coproducteur anglais. Dans ce 33 tour, il y a deux chansons. Il y en a une qui s'appelle Une Miss qui s'y miss. Une Miss si miss, c'est mieux, parce qu'il y a un jeu de mots, oui. Et l'autre qui s'appelle Je suis de trop. Est-ce que... Je suis de trop. Est-ce que ça traduit des problèmes avec du tronc ? Une Miss si miss, c'est vraiment parce que c'est un jeu de mots, quoi, qui me plaisait et puis qui collait bien à la mélodie. Quand... Enfin, à partir du moment où on fait des textes de chansons, forcément, ils traduisent en partie, mais en partie seulement une part... Donc, votre réalité personnelle, enfin, ce que vous vivez personnellement. Mais bon, il y a toujours... Comment dire ? Aussi, dans cette réalité, il y a toujours une part d'imagination, quelquefois, des situations dont je parle, ce sont des situations que j'ai plus imaginées que vécues vraiment. Mais ça correspond à des émotions vraies. Mais ça va bien avec lui. C'est du bois, quoi. Ouais, tu touches du bois. Donc, c'est que ça va. Tu veux que ça dure, quoi. Comment il va plus qu'il a arrêté de boire ? Eh bien, il n'a jamais été aussi séduisant. Enfin, plutôt, il est aussi séduisant qu'au jour où il était le plus séduisant possible. Ça lui casse pas le moral, trop ? Je sais pas. C'est quelqu'un qui parle pas beaucoup. Donc, c'est difficile un petit peu de savoir ce qui se passe dans sa tête. Je pense que c'est très, très difficile, certainement. Mais il y a des jours où on sent que c'est difficile. Surtout, je pense que c'est quelqu'un qui, entre autres problèmes, a celui de manquer un peu d'ambition. C'est-à-dire d'avoir des difficultés à se motiver. Alors, à s'intéresser, bon, à lui-même, d'abord. Et à partir du moment où il y a plus ce stimulant qu'est l'alcool, ça devait être encore plus démotivant, de manière générale, les choses. C'est bizarre, tous les deux, parce que lui, quand même, bon, quand il faisait des chansons, c'était génial. Ensuite, il a fait du cinéma, c'était encore mieux. Spielberg a dit qu'il voulait l'avoir comme acteur. Puis, je sais pas, on a l'impression qu'il... Voilà, bon, il a pas voulu apprendre l'anglais. Et puis, il se laissait aller un peu comme ça, non ? C'est parce qu'il a pas beaucoup d'ambition. Moi, quand je l'ai connu, il plaisantait avec ça, mais c'était pas vraiment une plaisanterie. Il voulait que je l'engage comme jardinier. Et souvent, j'ai pensé que c'est quelqu'un qui aurait été probablement plus heureux s'il avait une activité qui avait consisté, justement, à s'occuper de plantes ou d'animaux. Puisque je crois que quand il était plus jeune, il avait pensé être vétérinaire. Non, mais c'est vrai, c'est quelqu'un qui est plus près, finalement, des plantes, des arbres, de la nature et des animaux que des gens. Toi, c'est un peu pareil, finalement. Je veux dire, t'as toujours du succès. T'as des mecs comme Jacques Noe, comme Dao, qui t'idolâtrent. Les jeunes mecs qui t'idolâtrent. Et finalement, tu t'arrêtes. Je sais pas, qu'est-ce que vous avez tous les deux à vous laisser aller comme ça ? C'est la flemme ? Moi, je me laisse pas aller. Je me laisse pas aller du tout parce que j'arrête pas de travailler. Non, mais là, t'arrêtes. J'arrête de faire des disques. Oui, tu vas faire autre chose. Depuis, je sais pas, on est en 88, ça fait 8 ans que je travaille comme une folle. Je suis tout le temps débordée, que j'ai jamais de disponibilité. Parce qu'en même temps, ça fait 8 ans que j'ai travaillé pour une station de radio. J'ai écrit un livre ou deux, etc. C'est pas la Corse qui vous fait ça, quand même. Ah non, 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 mais de toute façon, je crois pas qu'on puisse mélanger les choses. Je pense que Jacques, de toute façon, va continuer à faire des disques. En tout cas, au moins un. Il y en a un qui est prévu, puisque là, il est parti en Corse pour composer. Et puis, je pense qu'il va faire un spectacle aussi. Alors que moi, toute la partie représentation... La partie représentation pour Jacques n'est pas un problème. C'est pas quelqu'un qui a vraiment le trac. Pour moi, c'est un problème parce que j'ai vraiment le trac. Et bon, je trouve que 20 ans de trac, ça suffit. J'arrête. François Jardy, bonsoir. Tu t'attendais à un tel succès pour Décalage, ton dernier album ? Non, non, pas vraiment. Je sais pas, parce que t'as fait tes adieux. Faut pas exagérer. Si, c'est un beaucoup de succès. Oui. Partir quand même, c'est génial. Merci. Non, non, c'est vrai. Remets-toi. Non, non, je me remets très bien, mais c'est bien. Alors, non, mais t'as fait tes adieux et puis on te voit partout. C'est pas désagréable. Non, mais j'ai pas fait mes adieux. J'ai dit que ce serait mon dernier disque, il faut l'exploiter encore un petit peu. Ah d'accord, t'exploites là. J'exploite, j'exploite. Alors, tu as dit une fois, pour moi, faire des émissions de télé, c'est une torture, c'est terrible. Renaud, lui, il s'en fout, il a pas besoin de faire de télé pour vendre un million de disques. Puis t'as vu ce qui s'est passé ? Il a pas voulu faire de télé, il a pas vendu un million de disques. Oui, le pauvre. Tu le plains ? Oui, je vais mettre un cierge pour lui. Hein ? Il a pas... Ça s'est très mal passé, t'es au courant quand même. Très mal. Comme quoi, il faut être torturé quand on est artiste, on est persuadé. Je m'intéresse pas, je suis très près à la carrière de Renaud. Alors, tu es très capricorne, parce que tu as dit une fois une phrase que je trouve assez bien. Tu as dit, la vie est terrifiante, mais j'aime. J'ai jamais dit ça. Ah bah si, t'as dit ça. Ah non, 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 alors d'abord, c'est pas du tout mon style de dire, mais j'aime. Ah bon, si je trouvais ça pas mal, moi. Non, 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 non. Non, non, j'ai jamais dit ça. C'est très capricorne, quand même. Dans le genre à Bajoie, oui. Ouais, on t'appelle, tu sais, tu connais ton surnom. La Grande, non, quoi. Non, il y en a un pire. Tu le connais pas. Lady Ronchon. Ah voilà, c'est ça, à Bajoie. Tu as entendu parler des questions, toi ? Des questions ? Con. Je n'entends que ça, oui, tout le temps. Par exemple, imagine que tu puisses avoir quelque chose en plus. En plus ? En plus. Tu préférais avoir deux nez, deux sexes ou trois yeux ? Je crois que Jacques préférait que j'ai deux sexes. Deux sexes ? Non, mais moi, peut-être pas. Imagine que tu sois enceinte de nouveau. Oui, quelle chance. Ça te ferait plaisir. Ah ouais. Tu fais une échographie. Oui. Et on te dit, voilà, votre petit, il a deux sexes, il a deux nez ou il a trois yeux. Qu'est-ce que tu ferais ? Tu te ferais avorter ou tu le garderais parce que finalement, c'est comme ça ? Non, je garderais pas. Tu garderais pas ? Non. Tu fais comme Hitler, alors. C'est-à-dire que tu tues les gens qui sont pas normaux, quoi. Non, mais je crois qu'à partir du moment où on a les moyens d'empêcher un être d'avoir une vie vraiment défavorisée, je trouve qu'il faut utiliser ses moyens, oui. Tu rentres chez toi un soir, puis tu trouves Jacques Dutron au lit avec Isabelle Adjali, mettons. Oui, ben ça... Qu'est-ce que tu fais ? Tu te joins à eux ou tu appelles Paris Match ? Je me joins à eux immédiatement. Tu es trop ravissant, Isabelle Adjali. Tu n'as rien contre les amours, Safi, qu'est-ce que ça veut dire ? Dans ces conditions-là, oui. Avec Isabelle Adjali, ça va ? Oui, oui, à condition que Jacques soit là aussi. Vous vous séparez avec Jacques. Tu vois, c'est triste, quand même. Vous vous séparez. Le pauvre Thomas, il se retrouve tout seul. Pourquoi il serait tout seul si on se sépare ? Non, mais toi aussi. Enfin, bon, tout le monde se sépare. Il faut le confier à quelqu'un, c'est un jeu. Oui. Est-ce que tu préférais qu'il soit confié à Karen Chéry, à Chantal Goya ou à Dorothée ? Ah, ça, c'est un... C'est terrible, j'ai une question. Oui, un dilemme tout à fait cruel, là. Réfléchis bien. Je ne sais pas du tout. C'était pas toi, sa mère nourricière. À qui voudrais-tu qu'il soit confié ? Je crois que je confiais à Chantal Goya parce que c'est la seule que je connaisse des trois. C'est la seule qui ait eu des enfants. Oui. Et puis comme ça, t'es sûre qu'elle ne passerait pas sa vie à la télé. En plus, Chantal Goya, donc elle s'occuperait du môme. C'est bon, ça ? Enfin, je crois qu'il faudrait surtout demander l'avis de Thomas, en l'occurrence. Ah bon ? Et je crois qu'il préférait se passer de substituts. Maintenant, je vais te poser une question encore plus con, si c'est possible. Tu es prisonnière. Et les gens qui te tiennent, comme ça, des géoliers, t'obligent à faire l'amour avec un animal. Terrible. Tu n'as jamais pensé à des trucs pareils ? Non, ça n'a jamais. Tu vas y penser pour la première fois ce soir. Il était temps, à ton âge. Est-ce que tu préférerais un cochon, un vera, un cochon, un chien ou un âne ? Ah, t'as tout en temps, tu peux réfléchir. On a le temps. Là, vraiment, c'est très dur. Oui, là, c'est très difficile. Là, c'est quand même moins bien qu'Isabelle et Jenny. Ah, bah oui, c'est autre chose. Tu es la ville, réserve pas une bonne surprise. Je ne sais pas. J'aime beaucoup les ânes. Moi, je trouve ça très mignon. Ah bon, tu prendrais l'âne ? Oui, je prendrais l'âne. Bon, d'accord. C'est bien, c'est la Corse. Ça va faire plaisir à Dutronza. Alors, maintenant, si tu devais dîner avec quelqu'un, tu n'as pas le choix. Tu es obligé de dîner avec lui. Tu n'as pas d'autre solution. Tu préférerais dîner avec un sourd muet ou avec un aveugle bègue ? Réfléchis bien. L'aveugle bègue, parce que je pourrais partir. Eh bien, voilà. Bon, dernière question con. Oui. Françoise Hardy. Oui. Quelle femme êtes-vous ? Ça, c'est une question à la Jacques, je pense. Françoise Hardy, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que ce n'est pas plus agréable pour toi de venir à la télévision depuis que tu n'es plus obligée ? Depuis que tu as dit que tu as arrêté ta carrière et que tu viens seulement ? Je suis obligée, quand même. Ah bon, pourquoi ? Oh, parce qu'il y a toujours des pressions. Puis à partir du moment où on fait un travail et où on sait que c'est nécessaire pour faire connaître ce travail, on y va, quoi. J'ai l'impression que ton calvaire promotionnel, comme tu disais, te coûte moins qu'avant, quand même. Peut-être, ça dépend des émissions. Tu t'y fais ? Oui. Hein ? Oui. Au moment de partir, tu regretteras. Tu as dit une fois dans le Figaro en 78, je ne me vois pas en train de chanter à 40 ou 50 ans. Oui, voilà, mais je ne savais pas qu'à cet âge-là, j'aurais l'air d'en avoir 16. Eh bien, voilà. Alors, tu sors un album, on va vendre, on va pouvoir faire un peu de promotion, qui s'appelle 20 ans, 20 titres. Alors, c'était quoi le critère de sélection pour ce disque ? Le critère de sélection, malheureusement, il y a des impératifs tout à fait extérieurs, puisque je suis passée dans pas mal de maisons de disques, et donc on ne pouvait pas disposer de tous les titres. Mais, disons que le premier critère, c'était forcément des chansons, le premier critère en tous les cas pour la maison de disques, pas tellement pour moi, c'était des chansons qui fonctionnaient un petit peu, que les gens connaissent un petit peu, comme Message Personnel, comme Musique Soul, comme Comment te dire, Adieu, des Ronds dans l'eau, des choses comme ça. Et puis, mon critère à moi, c'est évidemment de pouvoir, enfin, le plaisir pour moi de participer à une compilation comme ça, c'est de pouvoir placer quelques titres moins connus et que j'aime vraiment. Tu penses quoi de la version de Jimmy Somerville, de Comment te dire Adieu ? Je suis un peu sur ma faim. Je pense que ça aurait pu être plus original et que ça aurait pu être un peu plus musclé. Je trouve ça un côté un peu mode qui est déplaisant. Et celle que tu as faite avec Julien, tu la trouves, comment parler ? Alors, moi, je la trouve très, très jolie, très efficace. J'aime bien cette chanson. Je regrette simplement que c'est un détail, mais qui compte pour moi. J'aime bien quand une chanson est traditionnelle, lent, romantique, tendre, etc. J'aime bien que les cordes accentuent l'émotion qu'il y a déjà dans la chanson. Et je regrette que dans la chanson, dans la version de Julien, on n'entend pas de cordes. C'est tout. Je reprocherai un tout petit peu la linéarité, mais sinon je trouve ça très, très bien. Tu l'as fait faire partout par lui. C'est tellement différent, on ne peut pas dire. Et avec Madère, ça s'est passé comment alors ? Eh bien, Jean-Pierre Madère nous a demandé une chanson à Jean-Noël Chaléa et moi, parce que sur mon album décalage, j'avais fait 5 ou 6 chansons avec Jean-Noël et ça faisait le lien à Jean-Pierre. Et on venait de finir une chanson, donc qui s'appelait En résumé, En conclusion. On l'a lui proposée, ça lui a pris tout de suite. Et voilà, simplement, on a été un petit peu surpris quand on a entendu sa version, parce que c'est vrai qu'on a toujours une idée, on se fait toujours une idée du traitement d'une chanson. Oui, non, mais c'est pas ça, c'est que Jean-Noël, qui est extrêmement doué, non seulement en tant que mélodiste, mais pour faire des maquettes, avait fait une maquette. Et en plus, avec Madère, il était allé le voir à Toulouse et tout ça. Et la version, disons, finale de Jean-Pierre était très, très, très éloignée de la maquette. Alors, moi, je me suis sentie un petit peu frustrée par rapport à ça, ce qui est normal, on s'habitue à un son, à un traitement. Et comme j'avais cette opportunité donnée par ma maison de disques d'enregistrer 5 titres pour agrémenter un petit peu la compilation, donc je me suis dit plutôt que de réenregistrer 5 titres, faisons la chanson de Madère et la chanson de Junior. Tu l'apprêteras par toi, celle-là aussi. Et que Scheller, ça s'est passé comment ? Oh, mais quoi, pourquoi parler de William Scheller ? Tu écris pour les autres, donc on prend les gens pour qui tu écris. Ça s'est passé comment ? Mais ça s'est passé très bizarrement, parce que William Scheller m'a appelé à un retour de vacances en catastrophe pour me demander d'écrire pour lui. Et bon, après avoir écouté 50 fois sa mélodie, subitement l'inspiration a jailli et j'ai fait un texte que j'aimais beaucoup. Je n'aime pas tous mes textes, bon, je ne les trouve pas tous géniaux, t'en s'en fous. Mais enfin celui-là, je ne le trouvais pas génial, mais je trouvais qu'il était amusant et qu'il collait bien à sa mélodie. Ça s'appelait La vraie vie, c'est mou. Et ça commençait avec mes pulls, mes piolets, tous mes tralala, mes pulls mon piolet, tous mes tralala. « Verrai-je un jour le sommet, l'Himalaya, je voyais bien en pull et en piolet. » Et puis, je n'ai jamais eu une nouvelle, c'est ça qui s'est passé. Je lui ai amené le texte, il a dit oui très très bien et puis il a fait son propre texte ensuite. Et moi, comme je tenais beaucoup à ce texte, parce que pour une fois ça ne parlait pas d'amour, mais ça parlait de spiritualité avec humour. Donc, du coup, je lui ai demandé l'autorisation ensuite pour mon propre album. N'est-ce pas ? Je ne sais même pas si on a déclaré la chanson. Finalement, toutes ces chansons, tu ne préférerais pas les chanter, toi ? Mais moi, je chante, je fais tout très difficilement. Par exemple, un chanteur comme Julien Clerc, puisqu'on parlait de lui, il chante avec beaucoup de facilité. Moi, je chante avec beaucoup de difficultés et ça enlève un petit peu, ça enlève même entièrement le plaisir. Est-ce que tu es prête pour faire l'interview coq à l'âme ? Je ne connais pas ça. Est-ce que tu préfères Lennon ou McCartney ? C'est facile. J'aime autant l'un que l'autre, mais je crois que si vraiment, vraiment, il faut choisir, je crois que McCartney... Enfin, ça, c'est l'influence de Jacques. Je crois que McCartney bat l'autre quand même. Ah bon ? Oui, à tout point de vue, sur la longueur, en tous les cas. Il résiste mieux, oui. Oui. François Zardy, si je te pose la question comme ça, quelle femme êtes-vous ? Mon cher Jacques Chancel, je mesure 1m20 et je pèse 150 kg, comme vous pouvez le constater. Voilà, genre de femme. Oui, j'avais répondu ça parce que je ne savais pas quoi répondre. Et vraiment, oui, c'est ça, il m'avait dit, quel genre de femme êtes-vous ? J'aurais pu lui dire, je suis une dangereuse aventurière. Quelle chose négative, tu dirais, sur toi ? Quelle chose négative ? Je dirais que je ne vais pas assez au bout des choses, que je ne suis pas assez rigoureuse, que je suis trop empêtrée par mes propres problèmes et que je ne fais pas suffisamment d'efforts pour justement m'en dépêtrer. Et que je tourne un petit peu trop en rond. T'as pleuré quand pour la dernière fois ? Ah, c'est celui des copains. Alors là, je ne sais pas, mais il n'y a pas très longtemps, probablement. Pourquoi ? C'est un secret. À quoi reconnais-tu infailliblement la bêtise ? Mais non, mais je ne peux pas répondre à ça, parce que tout le monde est bête, sur certains plans et pas sur d'autres, et ce n'est pas les mêmes en général. Là où moi, je peux être un peu moins bête qu'un autre, eh bien, je vais être beaucoup plus bête que cet autre sur d'autres plans. C'est bête. Non, mais là, je ne suis pas comme ça en réalité. Non, c'est la télé, là. Le lieu idéal pour une étrape. Moi, je suis esclave du confort, ça ne sera donc pas l'ascenseur, ni une cave. Et le lieu où tu es incapable, par contre, de faire l'amour ? Incapable ? Eh bien, en haut de la tour Eiffel, sur un clocher. Quelle est la question, dans toutes celles que je viens de te poser, qui t'a le plus incité à mentir ? Celle qui m'a le plus incité à mentir ? La question sur la bêtise. Et revoici Françoise Hardy pour un petit up and down avant sa chanson. Tout ce qu'elle aime, tout ce qui lui met la haine, tout y passe, et il y a de la casse. On va faire une interview, up and down. T'es prête ? Ben non, justement. C'est tout l'intérêt. Il paraît qu'il faut aller très vite. C'est que les invités soient pas prêtes. Et en ce moment, c'est Capricorne, je ne veux plus y aller. Ben oui, c'est anti-Capricorne. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans la vie ? Le plus dans la vie, c'est difficile à exprimer ça. Il y a deux choses qui me viennent à l'esprit. Et d'abord, quand il me semble avoir réussi une chanson ou avoir fait un texte de chanson, je suis arrivée tant bien que mal à dire ce que je voulais dire. Ça, ça me plaît beaucoup. Et puis sinon, ce qui est le mieux dans la vie, c'est d'être avec la personne qu'on aime et d'échanger des choses à même. Il n'y a rien de mieux. Qu'est-ce qui te gonfle le plus ? Oh là là, mais elle a plein de choses. Attendre toutes les corvées qu'il faut faire tous les jours. Le genre ? Je ne sais pas, éviter les crottes de chien avec son caddie. Voilà ! Qu'est-ce que tu préfères dans la chanson ? Qu'est-ce que je préfère dans la chanson ? Comment ça ? En général, dans le fait de chanter, dans le fait d'être un artiste. Dans la chanson, c'est l'émotion. C'est le fait de pouvoir exprimer une émotion. C'est le fait d'avoir quelque chose qui vous fait du mal, d'arriver à faire quelque chose de beau et de joli et de touchant. Est-ce que tu détestes dans la chanson ? Ce que je déteste dans la chanson ? Eh bien, justement, je déteste qu'on fasse des chansons avec la tête et pas avec le cœur. C'est vrai que quand tu étais petite, tu avais pris grec à l'école parce qu'on était dispensé de cours de chant ? Mais comment il sait une chose par contre ? Oui, c'est vrai, c'est vrai parce que j'étais tellement timide. Et le professeur de chant nous faisait chanter les élèves une à une. Et pour éviter ce drame, cette catastrophe, donc, comme bizarrement les cours de grec tombaient en même temps que les cours de chant, j'avais pris grec, j'étais la seule élève, d'ailleurs, ce qui fait que je retombais dans la même situation. Ce que tu préfères chez ton mari ? Ce que je préfère, c'est son charisme et sa discrétion. Le fait qu'il ait beaucoup de séduction et qu'il n'en joue jamais, qu'à la limite, il n'en a pas été conscient beaucoup, ni souvent, qu'il n'en ait jamais eu rien à foutre d'avoir cette séduction, vraiment. Enfin, bon, disons que ça n'a jamais été... C'est plein de choses, c'est plein de choses. Enfin, à vrai dire, j'ai presque rien à lui reprocher. Oh là là, c'est beau ! Est-ce que tu n'aimes pas chez lui, alors ? Tu as appris que tu n'aimes pas, quand même. Il a beaucoup changé ces derniers temps. Alors, ça me serait venu beaucoup plus facilement à l'esprit si on avait fait cette interview il y a quelques années. C'est améliore, là. Ah oui, c'est incroyable. Peut-être qu'il a... Il n'éprouve jamais le besoin vraiment de dire, d'exprimer. Et je trouve que c'est un petit peu dommage, parce qu'au bout d'un certain temps, finalement, on en vient à vivre chacun dans son coin, à plus parler. On se croise, quoi. Ça fait une bonne chanson, ça. Le meilleur chanteur pour toi, de tous les temps, ou la meilleure chanteuse ? Ah... J'ai un faible pour David Bowie, parce que, encore, je ne connaisse pas, comme certains fans, toutes ses chansons de A jusqu'à Z. Mais je trouve que c'est un artiste complet. Et il y a très, très peu d'artistes dont on puisse dire ça. Et le plus nul ? Le plus nul. Le plus nul. Le plus nul. Mais je ne sais pas, il y a plein de gens que je vois de temps en temps dans des clips, je me dis, qu'est-ce que c'est que ça ? Puis je m'aperçois que ça vend, que ça est sécréé dans le top 50, mais je ne me souviens pas des noms. Disons que comme ce sont des gens que je ne connais pas, et comme, malgré tout, on fait la même chose, moi, je ne voudrais pas, en disant un nom, risquer de les blesser. Je ne dirais pas, il faudrait trouver un nom de quelqu'un. Ah, bon, voilà, j'ai trouvé un nom, j'ai trouvé un nom, Demis Roussos. Je pense qu'il a de quoi s'humer. Il a de quoi se défendre. Parce qu'il est couvert de poils ? C'est un fait que je n'aime pas trop ça, mais non, mais je n'aime pas ses chansons. Il a des chansons vraiment qui volent beaucoup trop bas musicalement. dans le tout point de vue. Et les musiciens, qui tu préfères ? Je connais mal la musique, je suis tout à fait un cunt. Disons que j'ai un faible pour... C'est qui ? Tant pis pour le ridicule, mais j'adore ça, j'adore le concert numéro 2 de Rachmaninoff. Ça va, je crois qu'elle est bien Richard Lennermann. Comme Lelouch. C'est bien. C'est ce que tu détestes. Je sais qu'il voulait en venir là. Je sais qu'il fait en plus. Je ne sais pas, je déteste. Ça me laisse complètement froide. Mais naturellement, je sais qui c'est. Dis-le. Alors, c'est Mozart. Et j'ai eu l'occasion de dire ça. T'es la seule qui peut se dire ça. Non, justement, parce que j'en ai pas... Enfin, peut-être que lui n'oserait pas le dire comme ça dans une émission, mais j'en ai parlé avec Serge Gainsbourg. Et j'ai vu dans son regard une lueur d'intérêt pour moi. Enfin, le jour où je lui ai dit ça, il m'a dit, tiens, moi non plus, je n'aime pas. Ça me laisse assez indifférent. Sur les acteurs, celui que tu préfères ? Ah, oui, oui, oui. J'aime bien Mickey Rourke. Comment ? Oui, j'ai toujours eu un fait. C'est toi, alors, qu'aime Mickey Rourke ? Oui, c'est moi, c'est moi la seule spectatrice de ces derniers films. C'est vous, c'est celui que tu détestes, alors ? Comme acteur ? Je trouve que Depardieu, par exemple, est un acteur très inégal. Je trouve que, bon, enfin, bon, peut-être que tous les acteurs sont inégaux, peut-être qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes quand, effectivement, ils sont bien dirigés. Je trouve que Depardieu peut être très inégal. Alors, maintenant, ce que tu préfères, dans le sexe. Avant, pendant et après. Alors ? Oui, effectivement, je viens de le dire. Avant. Avant, pendant et après. Ça, c'est ce que tu préfères, avant ce que tu détestes dans le sexe. Je ne sais pas, à partir du moment où on aime quelqu'un, tout est bien. C'est quand on aime... Pour moi, c'est inimaginable. Je sais qu'au contraire, c'est très bien pour l'état de genre. Mais disons que tout ce qu'on fait dans ce domaine-là, pour moi, serait impossible et, effectivement, très, comment dire, répugnant si je n'ai pas d'amour pour la personne, parce que c'est l'idée. Il n'y a rien que tu détestes dans le sexe. On peut en rester là, si tu veux. Ce que tu préfères en toi ? Ce que je préfère en moi, par exemple, je n'aurais pas aimé être une femme forte. Mais enfin, j'aurais quand même préféré être un peu plus ronde. Ah bon ? Ça l'éteint. Ce que tu n'aimes pas en toi, alors ? Ce que j'aime... Eh bien, voilà, c'est pareil. Et en moi, ce que tu préfères en moi ? Ton intelligence aussi brillante, ton humour. Et ce que tu n'aimes pas chez moi ? Ce que je n'aime pas chez toi, c'est tes raccords perpétuels de maquillage. Bon, je vais te faire une interview coq à l'âne. Est-ce que tu préfères être un coq ou bien un âne ? Je préfère encore être ce que je suis, bien que ce ne soit pas terrible. Est-ce que tu as déjà pensé au suicide ? Oui, c'est-à-dire que j'ai l'impression que ma vie est un lent suicide. Est-ce que tu crois qu'il faut coucher pour réussir ? Non, je ne crois pas du tout. Je crois que quand quelqu'un a un vrai talent, il réussit forcément. Qu'est-ce que tu as de plus sexy en toi ? Eh bien, j'aimerais beaucoup le savoir. Si tu pouvais me le dire, ça me rendrait service. Et de moins sexy. Tout. Il y a l'embarras du choix. Je pense que ce sont mes ongles de pieds, parce que j'ai fait tomber une grosse valise dessus une fois, et puis maintenant, il ne pousse pas très bien. À quoi reconnais-tu infailliblement la passion naissante ? Chez moi ou chez quelqu'un d'autre ? Chez toi. Ça se reconnaît au fait que subitement, on ne peut plus se passer d'une présence. Et la passion qui s'éteint. Qu'on peut s'en passer. Qui t'a découverte ? Professionnellement, la personne qui m'a signé mon premier contrat, c'est Jacques Wolfson, qui est resté un ami. Et sexuellement ? Sexuellement ? La première personne qui est vraiment comptée pour moi, c'est Jean-Marie Perrier. Ce n'est pas un secret. Est-ce que tu m'aimes ? J'aime surtout d'autres gens, certaines personnes. C'est une manière de ne pas penser à s'aimer ou à ne pas s'aimer. Alors, Françoise, bienvenue pour la dernière de double jeu. On a beaucoup de chance parce que tu ne fais plus tellement de télé, plus tellement de promotion. Mais là, en fait, maintenant, tu l'as fait pour ton poulain, pour Alain Lubrano. Pas seulement, quand même. Pas seulement, quand même. En tous les cas, on est très content de t'avoir. Alors, quand tu as débuté, tu aurais aimé rencontrer Françoise Hardy ? Non. Pourquoi ? Pour t'écrire des belles paroles et s'occuper de toi sur son label, non ? Ah oui, non, mais ça, je ne sais pas. Comment répondre à ça ? Non, mais ce n'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. En tous les cas, pour le cas dont on parle, je pense que c'est une chance pour moi d'avoir rencontré, d'avoir eu cette opportunité de rencontrer quelqu'un de plus jeune et de travailler pour quelqu'un de plus jeune. Et avec lui, c'est surtout avec lui, dans la mesure où ça m'oblige à renouveler un petit peu ma façon d'écrire, à traiter dans les textes que j'ai faits, que j'ai essayé de faire, à traiter d'autres thèmes que des thèmes dont je parle plus facilement. Alors, à l'époque où tu avais l'âge, enfin, un petit peu plus jeune que Lubrano aujourd'hui, tu habitais Trinité. C'est vrai que tu habitais à deux pâtés de maison de Dutronc et d'Halidé, que tu ne les avais jamais rencontrés ? Si, Johnny, je l'avais rencontré, enfin, de loin, je l'avais vu passer dans une voiture. Il habitait, oui, j'habitais à deux rues de lui, il habitait à la rue de la Tour des Dames et moi, j'habitais rue d'Aumal et on allait chez le même Crémier. J'ai su ça après, parce que je ne l'ai jamais rencontré chez le Crémier. Mais il était connu à l'époque ou non ? Il commençait tout juste à être connu et je l'ai vu passer une fois en voiture, j'étais tout à fait éblouie. C'était ton idole ? Pas, non, pas vraiment à cette époque-là. Je l'ai apprécié, je n'appréciais pas ces disques des débuts, je trouvais que c'était des disques très bâclés. Et je l'ai apprécié surtout quand j'ai vu sur scène, comme d'ailleurs la plupart des gens. Ta mère était aide-comptable à mi-temps et elle s'est fait faire deux enfants par un homme dont elle n'était pas amoureuse simplement pour se sortir de son milieu. C'est vrai, ça ? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je ne sais pas si c'était pour se sortir de son milieu consciemment, je pense que c'était plus inconscient. Je pense qu'elle était très flattée de voir qu'elle provoquait des sentiments très forts chez quelqu'un qui était d'un milieu très différent du sien. Et ils ont rompu, en fait, ton père et ta mère, et ils ont arrêté de se voir quand tu avais trois ans. Ensuite, tu voyais ton père trois fois par an à peu près, non ? Oui, quelque chose comme ça. Et il paraît que tu n'avais pas le droit, quand tu lui écrivais, de mettre ton nom sur les lettres, parce qu'il ne voulait pas que les gens avec qui il vivait le sache. Oui, oui, c'est vrai, oui, c'est vrai, parce que mon père avait sa vie de son côté, c'était une relation, la relation à ma mère était quand même clandestine, et donc ma soeur et moi, nous étions des enfants clandestines, je ne sais pas d'autre. Et ton père, en fait, a commencé à se vanter d'être ton père quand tu es devenue célèbre. C'est un fait que j'ai su, qui ne se cachait plus d'être mon père le jour où j'étais un petit peu connue. Et un jour, tu as appris que ton père était homosexuel. Ça ne m'a rien fait particulier, parce que je trouve que chacun a ses penchants, a sa façon d'être. Moi, je... Bon, je trouvais ça plutôt amusant, en fait, ça m'a fait rire, je ne devrais pas dire ça, mais ça m'a fait rire. Rien-en. Rien-en. Alors, quand tu étais petite, tu n'avais pas trop d'argent, tu avais une jupe, et puis tu es usé les semelles de tes chaussures jusqu'à la corde. Tu en gardes quel souvenir de cette époque ? Ce n'est pas une période dont j'aime me souvenir, à part que j'ai quand même eu la chance d'avoir une maman qui m'aimait beaucoup, qui aimait beaucoup ses enfants. Et donc ça, c'est quand même un grand privilège. Par contre, ta grand-mère, tu n'aimais pas beaucoup. J'avais une grand-mère très particulière, qui était... On dirait aujourd'hui qu'elle était névrosée à un point extrêmement important. Je ne sais pas, elle était plutôt du genre histéro, quoi. Et... Alors, elle, par contre, elle n'avait pas beaucoup d'amour à donner. Oui, oui. Et en ça, elle était très nuisible pour son entourage. Elle te parlait des hommes, elle te disait que c'est tous des salauds, uniquement préoccupés par la chose. C'est ça, non ? Oui, c'était d'autres... Oui, à peu près. Enfin, ce n'est peut-être pas tout à fait ces mots-là, mais c'était d'autant plus surprenant qu'elle était mariée à un homme, donc mon grand-père, qui était le contraire de ça. Quand tu étais quelqu'un tout à fait charmant... Je pense qu'elle a eu un problème de ce côté-là, comme tous les hystériques. Tu n'étais pas très gentille avec toi. Elle te disait que tu n'étais pas belle, déjà, et que tu avais un gros ventre. Comment tu pouvais avoir un gros ventre ? Quand on te voit maintenant... Parce qu'elle me faisait manger des lentilles et des flageolettes. Ah, d'accord. Mais c'est vrai qu'elle rentrait dans un sable de bain comme ça pour te dire que tu avais un gros ventre. Mais c'est vrai qu'il y avait quelque chose d'assez médecin chez ma grand-mère, oui. Elle t'est arrivée à te complexer, finalement ? Ah, mais complètement. Parce que je ne sais pas, il paraît que tu ne faisais plus enlever ton manteau, que tu ne voulais jamais te mettre en maillot. Ah, oui, oui, oui. Elle est quand même arrivée à te foutre le bourdon, quoi. Ah, moi, je pense que beaucoup des problèmes que j'ai pu avoir et dont j'ai forcément encore des séquelles assez importantes viennent du déséquilibre très fort de ma grand-mère, oui. Quand tu es allée dans une école catho, privée, qui s'appelait La Bruyère, tu étais un peu emmerdée parce que, bon, c'était quand même des gosses assez riches, assez friqués. Ah, ça, ce n'était pas que j'étais emmerdée à cause de ça, c'était que je me sentais déplacée. En fait, c'est vrai que j'ai eu une enfance où, finalement, je me suis sentie toujours un peu déplacée. Bon, à partir du moment où on devait plus ou moins se cacher par rapport à mon père, etc., à partir du moment où on se trouvait dans une école où les autres enfants avaient une situation tout à fait normale, et ma sœur et moi, non, où, en plus, ces autres enfants avaient des parents un petit peu plus aisés que ma mère ne l'était. Donc, il y avait des décalages comme ça qui faisaient que... Enfin, moi, j'éprouvais assez facilement un sentiment de honte, de honte de moi-même. Quand tu passes ta première audition chez Pathé Marconi, c'est la catastrophe, parce qu'on te dit que ça ressemble trop à Marie-Josée Neuville. Ah oui, non, mais pour moi, ça n'était pas une catastrophe, parce que j'étais tellement persuadée que j'allais te virer au bout de 30 secondes. Et, en fait, ils m'ont gardée au moins un quart d'heure. Alors, après, t'es allée chez Vogue. Alors là, par contre, ça a marché. T'as rencontré Jacques Wolfson, qui t'a signé. Oui, pas tout de suite, mais enfin, assez rapidement, oui. Alors là, tu as fait Tous les garçons et les filles. Oui, mais enfin, c'est la chanson pour laquelle il m'a engagée, qui était sur le disque. D'ailleurs, c'était une autre. C'était une chanson qui s'appelait Oh, oh, chérie. C'était comment ? Je t'en souviens pas. Je t'en souviens pas. Ce que tu fais, c'est parole de gilets gens. T'en souviens pas ? Même quand tu ne fais rien, ça me plaît. Je me souviens de tout ça, oui, oui. Alors, pour évoquer ces années-là, je vais te faire une interview wouz-wou. On va apprendre à un certain nombre de gens de l'époque. Oui. Et tu vas me dire ce que t'en penses, comment tu les as connus, ce qui s'est passé avec eux. On va commencer fastoche. Johnny Hallyday. Il est persuadé que pendant qu'il faisait son service militaire, je lui écrivais tous les jours pour l'encourager, chose que je n'ai absolument jamais faite. Il le croit. Et chaque fois qu'il me voit, et on ne se voit pas souvent, on se voit tous les 10 ans, à chaque fois, il me rappelle ce truc-là. Il se voit que je lui ai envoyé une carte postale, je ne sais pas, et alors il a transformé ça. Sylvie Vartan, tu l'as connue comment ? J'avais participé à un musicorama à l'Olympia, et à l'époque, elle avait un très, très gros chagrin d'amour. C'était qui ? Ah non, ça, je ne dirais pas. Ah non. Et j'avais été très bouleversée par son chagrin, parce que c'était plus que des larmes, quoi. C'était presque des hurlements. Elle voulait presque se suicider, quoi. J'avais été bouleversée par ça. Donc ça, c'est mon premier souvenir extrêmement marquant de Sylvie, qui naturellement me l'a rendue immédiatement extrêmement sympathique. Chella ? Parce que tu la défends toujours Chella. J'ai remarqué, dans toutes les interviews, tu dis du bien d'elle, tu l'aimes, tu la défends. De toute manière, je me sens quand même un petit peu solidaire de Sylvie Chella, dans la mesure où, finalement, on a débuté ensemble, on a connu un petit peu la même aventure. Donc ça crée, malgré soi, des liens. Et c'est vrai que ce que j'apprécie, c'est le fait qu'elle ait voulu évoluer, et qu'elle ait su évoluer en même temps. Bon, si le public n'a pas suivi vraiment autant qu'il aurait dû, c'est une autre affaire. Mais j'ai beaucoup apprécié ça chez elle. Et puis, en même temps, ce que j'aime chez elle, que Sylvie a aussi, c'est qu'elle a une pêche et un dynamisme incroyable, et que quoi qu'il arrive, même dans les moments vraiment difficiles, elle reste positive. Alors à l'époque, tu avais un succès fou. Il y a eu une chanson qui s'appelait All Over the World, bizarrement, et qui était une chanson, en fait, que j'avais faite, Parole et Musique, et que j'ai enregistrée en anglais, et qui, bizarrement, a été un succès dans tous les pays anglo-saxons. Ouais. Enfin, donc, l'Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, Angleterre. Et là, t'as rencontré Mick Jäger. Alors, il t'a dit que tu étais son idéal féminin, mais il s'est jamais passé... Ah, mais il me l'a pas dit. Il me l'a pas dit. J'ai lu ça dans une interview. Il y a jamais rien eu d'autre entre vous. Non. Hélas. Ah, hélas. Et t'as rencontré Brian Jones à l'époque. Oui. Et tu dis, je me réalisais pas à l'époque, ils étaient tous drogués, ils étaient tous défonçus. C'est vrai que j'ai mis, mais des années avant de comprendre ce que c'était, que d'être caméée, dans quel état ça m'était... Tu l'as trouvé bizarre. Oui, oui, effectivement. Parce qu'à cette époque-là, dans les années 60, il y avait des boîtes à la mode en Angleterre. C'était curieux, parce que ça changeait, on revenait au bout de 3 mois à Londres et c'était plus la même boîte qui était à la mode. Et dans ces boîtes à la mode, on voyait les Beatles, on voyait tous les groupes les plus célèbres, donc les Stones, Mick Jagger, les Animals, etc. Effectivement, je trouvais qu'ils étaient très étranges, quoi. C'était difficile d'avoir... Mais ils t'en ont jamais proposé à l'époque. Ils étaient un peu égoïstes, quand même. En tous les cas, c'est vrai que j'ai vu assez souvent Brian Jones qui venait me voir à l'hôtel où j'étais. Et puis moi-même, je me rappelle que je suis allée une fois chez lui et jamais... Alors peut-être, peut-être qu'il m'a proposé une cigarette, mais que j'ai pas du tout réalisé que c'était un joint. C'est possible, ça. Mais comme je ne fumais pas, donc... C'est l'époque de la libération sexuelle, tu en as croquée ? De quoi, donc ? De cette époque de libération sexuelle, de la fin des 70, des 60, pardon. Je sais pas, moi, j'ai pas eu... J'ai pas... Comment dire... T'étais pas dans ce coup-là ? Euh... Non, mais je veux dire, pour se libérer, il faut déjà, au départ, avoir des problèmes, quoi. Et moi, j'ai eu la chance que tout se passe très bien tout de suite, donc j'avais pas à me libérer, puisque j'étais pas cousinière. Faire l'amour à plusieurs, vivre nue, tout ça, tu as... Oui, mais ça, ça, c'est pas forcément une libération. Non, mais à l'époque, ça apparaissait comme une libération. Oh. Oui, je sais pas, peut-être, oui. La question, c'est, est-ce que tu l'as fait ou pas ? Alors, après ces années d'or, que furent les années 60, tu entames, tu dis, ta grande carrière à l'époque, soit fin des 60, début des 70, ensuite, tu entames ta 2e carrière, et là, tu as changé. Tu as dit, j'ai appris à dire non, et il m'a fallu 10 ans pour apprendre à dire non. C'était si dur que ça. Bon, moi, quand j'ai débuté, j'étais inconsciente de plein, plein, plein de choses, et encore plus de moi-même. Et donc, c'est petit à petit qu'on apprend à connaître ses limites et à savoir qu'il vaut mieux refuser tel type de choses parce que c'est pas pour soi, parce qu'on n'a pas la carreur qu'il faut pour ça. Non, je sais pas, tu as une réputation dans le métier, en fait, tu le sais quand même, non ? Tu sais comment on t'appelle ? Non. Mais tu le sais, non ? Je sais pas, non. Lady Ronchon. Tu le sais, je l'ai pas inventé, tu sais. Non, mais t'as raison, tu râles, par exemple, contre les télés. Tu dis, on arrive à la télé, on attend des heures, on est dans des loges infâmes, ensuite, on est mal éclairé, je touche des cachets qui sont pas supérieurs à ceux que je touchais à mes débuts. Ça, c'est vrai que j'ai dit ça souvent. Il faut dire que pendant 30 ans, j'ai touché 1000 balles chaque fois que je passais à la télé. Voilà. Alors qu'en principe, bon, le cours de la vie avait augmenté, les salaires de toutes les autres professions aussi. Oui ? Oui, oui, ça, c'est vrai. C'est vrai que je trouve que, oui, rien n'est jamais assez bien. C'est très, très... Deuxième époque, François Zardy, un peu plus directif dans sa carrière, des disques magnifiques. Je veux pas... T'aimes pas qu'on te fasse des compliments. Mais tu le sais, il y a eu quelques beaux disques, là. Enfin, la musique saoule, t'aimes pas la chanson, mais c'était très beau. Mais si je l'aime... Non, on peut pas dire que c'est très beau, c'est une chanson humoristique. Une chanson humoristique n'est pas belle. Tu vois que tu râles, là. Oui, mais j'aime qu'on soit précis. Oui, oui. Et là, t'as commencé à t'occuper de ton grand dada, l'astrologie. C'est pas que j'ai commencé à m'occuper de mon grand dada, c'est qu'à partir du moment où j'ai eu plus de temps pour moi quand j'ai arrêté de faire de la scène, parce que malheureusement, pour les quelques personnes qui sont venues me voir, j'ai fait de la scène pendant un certain temps. Et donc, ayant du temps devant moi, je savais pas comment l'employer. Et comme j'ai un petit peu... Enfin, je suis un petit peu une étudiante attardée, quoi. Donc, j'avais envie de suivre des cours de quelque chose. Et puis, finalement, j'ai atterri dans des cours d'astrologie. Et ça, c'est plus ou moins su, évidemment. Alors, donc, très vite, j'ai eu des propositions de travail dans ce domaine-là. Et c'est comme ça que les choses se sont développées. Je vais pas te demander une consultation, mais comment ça va pour les capricornes, là ? Ça dépend. Ça dépend si on est début, milieu, fin capricorne. C'est compliqué. Donc, on va s'arrêter tout de suite. Par contre, Laurent Baffy était allé voir les gens dans la rue pour leur parler de François Zardy et l'astrologie. T'es prête ? Oh, tout à fait. Tu mors ton mouchoir ? Oui, oui. Oui, je serre les dents. Laurent Baffy, que star des stars ! Bonjour, est-ce que vous aimez François Zardy ? J'aime bien, oui. Elle est sur le plateau de double jeu ? Je regarde pas cette émission. Quoi qu'il en soit, elle est sur le plateau. Vous savez qu'on ne chante plus ? Ah, ben, c'est dommage parce que j'aimais bien ses chansons, son style de chanson. Elle se consacre, excusez-moi, à l'astrologie. Est-ce que vous voulez avoir... Je ne chante plus. Pourquoi je ne chante plus ? Parce que ça ne lui dit plus rien parce que son grand frère Chella a arrêté donc elle a suivi l'exemple. Vous voulez avoir une petite horoscope pour demain ? Une petite horoscope ? Oui. Zardy a fait ses preuves en astrologie. Elle ne dit pas de métro pour demain. Et elle a une raison bien spécifique. Oui, elle voit une catastrophe. Pour vous, si vous prenez le métro demain, elle voit un accident. C'est pas gai. C'est pas gai du tout. Scorpion, ascendant scorpion. Comme Alain Delon, me dit-elle. Tiens, je ne savais pas. OK. Oui. Elle me dit que la conjoncture est très noire pour demain. J'ai des problèmes de dos, madame. Pardon, oui. C'est une minerve ? Alors, elle vous conseille demain d'aller voir votre toubib car il y a une erreur de diagnostic qui pourrait entraîner des séquelles graves pour demain. Ah bon ? Elle me dit qu'en ce moment, vous avez le mercure dans l'uranus et c'est chaud pour vous en ce moment, non ? Possible, oui. En amour, rien de neuf. Toujours le calme plat. Oui. Vous avez rien en ce moment, vous n'avez personne ? Absolument pas, non. Je me le confirme. C'est pas demain que vous allez trouver la femme de votre vie. Elle me dit que vous n'êtes pas à l'abri des fautes de goût. Vous croyez, madame ? Pas du tout. Elle me demande si vous vous habillez parfois sous l'emprise de la drogue. Non, pas du tout. Elle me dit que vous êtes un sacré blaireau. Ah bon ? Vous devez être un... Hein ? C'est vrai. Un sacré blaireau. Et un sacré queutard également. Ah bon ? Vous aimez beaucoup les femmes ? Ben oui, pourquoi pas. Et vous n'êtes pas toujours d'une honnêteté exemplaire avec elle ? Ah bon ? Tiens. Vous avez des aventures en ce moment ? Non, non, pas spécialement. Pas spécialement. Elle comprend que vous ne pouvez pas parler. Elle me dit de vous dire que ça va aller en s'arrangeant pour ce que vous savez. Ah bon ? Vous avez des petits problèmes parfois de jambes et vous avez des petits problèmes gastriques. Pas du tout. Vous foulez un peu du goulot. Tu as du mal à digérer parfois. Moi, je ne sais pas. Je ne vois pas des docteurs depuis 30 ans. Évitez le karaté, la moto. La moto, oui. Évitez la moto, Michel. Oui, 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 ça passe. Le deltaplane. Vous me pouvez régler, s'il vous plaît, c'est 200 francs pour l'horoscope. Ah non, non, non. Attendez, madame, ne partez pas sans payer, madame. Je n'ai pas l'horoscope. 200 francs, madame, c'est Françoise Hardy, quand même. Vous partez sans payer, alors ? Non, mais dites-moi, vous ne me l'avez pas demandé. Excusez-moi, vous permettez ? Ah, ben, vous permettez, je n'ai pas pris le... Laurent Baffi, le star de Sartre. C'est exactement ça que tu fais. Alors, tu as déclaré au matin de Paris. Tu te souviens du matin de Paris ? Pendant les six premiers mois avec du tronc, c'était formidable. Et puis, du jour au lendemain, tout a changé. Et puis, maintenant, après, on ne pouvait plus se voir que deux jours sur trois ou un jour sur deux. Tu t'en souviens d'avoir dit ça ? Euh... Je ne me souviens pas du tout de l'avoir dit, mais c'est possible. C'est possible que je l'ai dit parce qu'effectivement, du jour au lendemain, on ne s'est plus vus qu'une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, quelque chose comme ça. Et maintenant, vous voyez tous les combien ? Maintenant, c'est une ou deux fois par semaine. Ça va ? Oui, ça va. Et pourquoi, ça ? Parce que tu crois que les hommes changent quand ils se savent aimer ? Non, mais là, c'est tout simplement parce qu'ils préparent un disque et donc ils louent une maison à la campagne pour pouvoir travailler tranquille, etc. C'est la seule raison, là. Oui, bien sûr. Bon. Toi, tu étais très, très amoureuse de lui. Il te traitait de midinette. Il te trouvait trop amoureuse parce que lui, il est très détaché, très cynique. Non, ce n'est pas parce qu'il me trouvait trop amoureuse parce qu'il me traitait de midinette. C'est parce que j'ai toujours aimé des chansons sentimentales. Oui. Tu devais faire le bilan de votre relation aujourd'hui. Parce que tu as dit... Moi, tu veux que je te le fasse ? Oui, vas-y. Parce que tu as dit, des phrases entre guillemets. Épargne-moi ce travail. Oui, vas-y. Tu dis, si je devais faire le bilan de notre relation, t'es prête, hein ? J'ai été... J'ai été plus souvent malheureuse que heureuse. Ah, tu l'as cherchée. Bah oui, mais je préfère que ce soit toi qui le dise que moi. J'ai pas à dire ça, surtout ici. Mais quoi, ici ? On est tous les deux, là, sur le canapé ? Arrête ! Oui, non, mais c'est vrai. Mais je crois... Mais oui, mais je crois que de toute manière, dans toute relation forte, les moments de bonheur sont plus rares que le reste. C'est la vie qui est comme ça. Je crois que le bonheur est plus rare que le reste. C'est pour ça qu'on court après. Est-ce que tu crois pas que finalement, ces moments de malheur ou ces moments plus malheureux que les autres, disons... Est-ce que tu crois pas que c'est ça qui fait ton talent ? Bon, je me suis souvent posé la question, qu'est-ce que j'aurais préféré ? Est-ce que j'aurais préféré avoir une vie un tout petit peu plus tranquille, un tout petit peu plus sereine ? Mais t'aurais pas écrit toutes ces malchances ? Être moi plus simple dans mes attirances, donc rencontrer des gens plus simples et plus faciles à vivre ou plus faciles à aimer et pas faire de chansons. Je sais pas, je peux pas répondre à ça, je sais rien. Au début, vous avez vécu longtemps chacun chez soi. Oui. Je pense d'ailleurs maintenant que c'est la meilleure... C'est la meilleure solution. Comme Michel Morgan et Gérard Roury. Quand je suis petit, on me racontait toujours ça, que Michel Morgan et Gérard Roury vivaient séparés, c'était très bien. Non, mais ça, malheureusement, c'est un fait que la promiscuité et le quotidien, ça émousse beaucoup les choses. Mais justement, Jacques est quelqu'un qui sait tout à fait se rendre absent, même quand il est là. C'est le roi de la fille. Le problème du quotidien avec qui se pose un petit peu moins. Et toi, ça te rappelle pas un peu ta propre enfance, finalement, ça, cette espèce de séparation, c'est pas quelque chose que tu recherches ? Tu me fais une psychanalyse, là ? Je sais pas, toi, tu me fais une consultation astrologique. Combien tu me prends ? Parce qu'en ce moment... La psychanalyse. Vous avez quand même décidé de vivre ensemble, finalement. C'était sans doute après la naissance de votre fils Thomas, non ? Oui. Pour lui ? Pour Thomas ? Oui, oui, bien sûr, bien sûr, avant tout, avant tout. Mais pour moi aussi, enfin pour tout le monde. Là, t'es devenue un peu popote, quand même, non ? J'ai toujours été popote. Tu fais des... Tu fais des... Tu fais des boeufs grossels, des tartes au citron, des fricassées de poulardes. C'est de la pâpeur sans fatigue, ça, du tronc. Le côté... Qu'est-ce qui veut me faire venir ? Rien ! Non, je sais pas. Je sais pas un mec comme ça qui a une pépée, qui a une star et tout, puis il la retrouve en train de faire des boeufs grossels et tout. T'as pas peur, ça... Non, c'est pas mauvais, ça, pour l'amour, non ? Tu sais, tu sais, ça me rappelle Emmanuel Berle dit Théodore, le mari de Mireille. Absolument. Qui... Bon, que je voyais assez souvent, j'allais passer quelques heures avec lui l'après-midi quand Mireille n'était pas là. Il me mettait toujours en garde, il me disait, fais très attention, Jacques Dutronc est tombé amoureux. Est tombé amoureux d'une star et pas d'une femme de ménage. Tu vois ? Oui. Tu fais du berle sans le savoir. Tu vois, tu fais du berle sans le savoir. Eh bien, il avait à la fois tort et raison, parce que c'est en fait moi qui me suis lassée d'être une femme de ménage. J'en ai marre maintenant. C'est fini, ça y est. Ah, c'est fini. Maintenant, tu fais du fendus surgelé. T'as bien raison. Complètement. Alors, est-ce que, comme disait Piala, au sujet d'un autre film que Van Gogh, tu crois que vous allez vieillir ensemble ? Je l'espère. Oui. Non, parce que toi, t'es dur. Par exemple, quand t'écoutes un disque, tu l'écoutes des milliers de fois, je veux dire. Mais lui, ça l'énerve, du tronc, ce genre de truc. Non, tu crois pas ? T'es manie, ça doit le rendre fou. Et puis les siennes, elles doivent te rendre folle aussi, non ? Oui, enfin... Parce que quand t'as des personnalités très fortes comme ça, ça doit être dur, non ? Mais non, à cause de ce que je t'ai dit, parce que, bon, il est pas tout le temps là. Et puis même quand il est là, c'est quelqu'un de très, très discret. Et moi aussi, sauf effectivement, quand je me suis entichée d'une chanson, là, je suis pas discrète du tout parce que je la mets très fort et très souvent. Tu vois ? J'avoue que ça, c'est mon plus gros défaut. Oui, mais ça va, alors. Il te sera beaucoup pardonné. Quand tu le vois faire l'amour au cinéma avec une fille, ça te fait quoi ? J'aime pas. Ah bon ? Mais de toute manière... Tu vas pas voir le film ? De toute manière, je n'aime pas le voir au cinéma, déjà. Enfin, je veux dire, en dehors de ces situations particulières, j'aime pas le voir au cinéma. Pourquoi ? J'aime pas le voir à l'écran. Je sais pas, ça me gêne beaucoup. J'ai toujours l'impression qu'il joue très, très mal. Ah bon. Tu es jalouse comme fille ? La jalousie, c'est plus quelque chose qu'on éprouve soi comme ça. Bon, par exemple, si je sais qu'il va tourner avec telle actrice que je trouve, moi, absolument sublime, ça va me tourmenter, je dirais. Je sais que j'ai eu un été gâché, par exemple, par Serge Gainsbourg, qui m'avait téléphoné pour me demander de parler à Jacques d'un projet de film qu'il avait, lui, Serge, et pour lequel il souhaitait, comme acteur, Jacques et Charlotte Rampling. Et à l'époque, Charlotte Rampling, pour moi, c'était vraiment la femme idéale dans toute sa splendeur, la femme fatale. Et vraiment, je me suis dit, si elle tourne avec, alors là, je l'ai dans le dos, quoi. Elle est absolument irrésistible. Et comme je le trouvais, lui, plus irrésistible que le mari de Charlotte Rampling, que je trouve pas mal, pas mal non plus, que Jean-Michel Jarre, non, mais bon, j'ai précisé que je le trouve très bien aussi, mais enfin bon, j'ai vraiment, ça m'a gâché mon été. Voilà comment ma jalousie peut se vivre. Et le film, c'est pas fait, donc je t'ai tout fait pour que le film ne se fasse pas. Non, j'ai rien fait. Alors à la maison, vous avez chacun votre zone un peu, et c'est vrai que quand vous avez des choses importantes à vous dire, vous vous écrivez, vous faites des petits mots, des fois. Oui, moi, j'ai fait ça pendant très longtemps, parce que c'est quelqu'un à qui il est difficile de parler, et donc j'avais comme seul recours de lui écrire des lettres, auxquelles, d'ailleurs, il me répondait très peu. Ah bon ? Elle répondait pas en plus ? Non, très peu, très peu. Il est dur ? C'est pas qu'il soit dur, c'est que c'est, je pense, maintenant, je crois que je peux dire ça, je pense qu'il a effectivement un problème de communication, et voilà. Dis-moi, tu vas pas le voir dans sa chambre en plus, parce que ça pue le cigare, comme tu supportes pas l'odeur d'une cigarette. Comment vous faites ? Alors c'est lui qui vient le boire dans la tienne, non ? Parce que tu as dit, je ne rentre jamais dans sa chambre, ça pue le cigare, c'est dégueulasse. Oui, mais c'est vrai que quelquefois, ça m'est arrivé d'aller dans sa chambre pour lui dire, pour lui dire un mot, bon, évidemment, il n'est pas tout le temps dans sa chambre, mais quand il y est depuis un certain nombre d'heures et qu'il a enchaîné cigare sur cigare, on rentre là-dedans, c'est une tabagie infernale, c'est insupportable, on ressort immédiatement. Donc en fait, le conseil... C'est vrai qu'il fait beaucoup pour décourager l'approche, il l'a toujours fait, mais pas seulement avec moi. Mais avec toi, ça n'a pas marché. Si, ça a marché quand même. Donc finalement, ce que tu conseilles aux gens pour que ça marche dans un couple, c'est d'avoir tout en double. Les chambres, les toilettes... Ah oui, les toilettes, c'est très important. Les toilettes ? Ah oui. Politiquement, tu te fais mal voir par la classe médiatique le jour où tu as dit le racisme anti-français existe aussi. Tu as regretté cette phrase après ? Je n'ai pas dit ça, j'ai simplement dit dans une espèce de conversation à bâton rompu qui n'était pas du tout destinée à être publiée à des journalistes avec qui j'avais passé une journée au lendemain des élections. J'ai parlé du brio de la répartie de quelqu'un dont on n'a absolument pas le droit de dire le nom, sinon immédiatement on est considéré comme sympathisant. Bon, alors j'ose à peine le dire maintenant parce que je ne suis pas sympathisante, mais il se trouve qu'à l'époque, j'ai cité... Enfin, j'ai parlé du brio de ces réparties et j'avais cité cette répartie de Jean-Marie Le Pen. Mais c'est tout. Alors depuis, il se trouve que... Enfin, j'ai découvert petit à petit, toujours en bonne Mrs Magou, qu'il y a des gens qui pensent que je suis le péniste, que je suis sympathisante, etc. Je ne sais pas s'ils sont des gens du Front National qui ont essayé de récupérer quelque chose par rapport à moi ou s'ils sont d'autres gens. Je ne vois pas quel est l'intérêt des gens qui... Mais tu es très magou parce que tu n'avais pas appris à parler le showbiz. Tu sais qu'il y a des choses qui se disent et qui ne se disent pas dans le showbiz. Enfin, François... Tu penses qu'il y a une dictature du consensus en France aujourd'hui ? Moi, je ne veux plus répondre à des questions comme ça qui sont un petit peu... Enfin, qui t'amènent sur des terrains glissants parce qu'effectivement, il y a... Tout peut être mal interprété. Moi-même, étant donné que je trimballe une casserole que je trouve absurde, donc je ne veux plus parler de certaines choses... Tu as dit mai 68, mais passer au-dessus de la tête. Tu faisais quoi en 68 ? Eh bien, justement, j'étais très amoureuse. Ah ! C'est une bonne excuse ! Tu n'as jamais eu envie de te révolter contre les flics ? D'aller casser les CRS ? Mais non, mais je ne sais pas. C'est-à-dire que... Oh là là ! Comment ne pas dire de bêtises en répondant à ça ? Moi, je n'aime pas les généralités. Je trouve qu'on ne peut pas détester un corps de métier en bloc. Et je trouve que, bon, il y a des gens qui disent je déteste les flics, je hais les flics, etc. Moi, simplement, je dis que, de temps en temps, je suis bien contente qu'ils soient là, que, par exemple, dans les périodes d'attentats, de terrorisme, etc., j'étais bien contente qu'il y en ait. Et puis, je pense que dans ce corps de métier-là, comme dans tout corps de métier, il y a les bons et les moins bons. Il y a des gens bien, il y a des gens pas bien. Alors, on va regarder une histoire de flics pour en finir Laurent Bafi, le Bafi Show ! Samedi soir, le double jeu, c'est de la merde ? Non, c'est le double jeu. Tu vas comprendre, il y avait des astuces, des jeux de mots, vous étiez un peu largués, quand même. Ça arrive, oui, je dois l'avouer, quand même. Et toi, en temps plein, petit bonhomme, t'aimais bien l'émission ? Ouais, c'était pas mal. C'est des fidèles, hein ? Non, pas fidèles, mais bon, je regarde de temps en temps. De toute façon, le samedi soir, il y a eu que ça. Donc, il n'y a pas le choix. Voilà. Putain, il est collector, ton Pins. Enculé, je te l'échange, tiens. Je te l'échange. Bon, allez, je t'en mets 3, putain. Non, non, mais... Eh, t'es rat, toi, hein ? Même 10, même 10. Bon, 12. Non, non. 12. Non. Ah, c'est de mon service, je peux pas le donner, tu vois. Bon, tant pis. Ça sera un petit Pins. Un petit bisou. Non, s'il vous plaît. J'ai rien compris. Soit les papiers, pas les papiers, voir, je vais dépenser la balle. Soit les papiers, soit le PV. Non, je rigole. Non, mais allez, je vous annule. On va être gentil. Oh, non, mettez-le, maintenant. Oh, non, non. Oh, non, mettez-le, maintenant. Faites votre boulot jusqu'au bout. Allez. Oh, non, c'est scandaleux. Si vous annulez toutes les prunes, c'est scandaleux. Eh, vous avez une odeur ? Ouais. Bon, bah, vous partez. Hein ? Vous partez. Vous avez la clé ? Vous avez la clé ? Non. C'est dans le... Oh, non, vous vous rendez compte, c'est à chaque fois qu'on se gare mal, les flics annulent les prunes, c'est scandaleux, hein ? Non, c'est honteux, hein ? Moi, je trouve ça... Vous t'aimez moi, vous ? Non, non, je trouve ça honteux, vraiment. Ah. Vous l'appelez ? Bah oui, je la veux, évidemment, je la veux. Laisse, laisse, tu vas même pas la tirer, c'est pas la coche de... Tu vas même pas la tirer, là. Qu'est-ce que tu lui racontes ? Ça fait deux heures qu'il est au téléphone. C'est ? Je crois que c'était ta grosse. Petite question, madame, est-ce que t'es bonne sous l'homme ? Pourquoi vous faites ça, madame ? Vous avez pas envie d'avoir un métier honnête ? Il est honnête, mon métier. Oh, autant se suicider des militaires, hein ? Oh. C'est bien, vous m'offrez une gasse ? C'est bien. Un petit bisou ? Non, j'ai pas le droit. Pas le droit. Dans ces conditions, je pense qu'une petite fellation est hors de question. Pas le droit non plus ? Non. Merci, madame. C'est pour un porno qui part au Danemark tout de suite, et ce soir, on l'envoie tout de suite, là. Oh là là. Pas bouger ! Merci, monsieur, un petit bisou ? Non, ça... Non, non, quand même. Bon, j'ai fait l'inspection. Mettez-vous, mettez-vous bien en ligne, là. Jean-Benoît, met-toi en ligne, mon petit bonhomme. Mettez-toi en ligne. On va faire l'inspection. Vous, bien. Vous, moyen. Un peu tendu, quand même. Moins de bruit, hein, Philippe. Bien, Robert. Bien, Robert. Super, Robert. Toi, non. Toi, non. Toi, bien. Oui, sympa. Point de bruit. Oui. Bien. Ah, la barbe, hein. On l'a dit, la barbe. Pas de barbe, hein. Non, Christophe. Bien. En ligne. C'est bien. À mon commandement, au bistrot. Laurent Bastille-Blaffichaud. Dis-moi, on arrive au but. On arrive au but, c'est ciel. Ciel. Je croyais qu'on l'avait dépassé, déjà. Non. Qui... On touche au bout. Qui tu trouves sexy, à part Dutronc ? Ça, c'est difficile, alors. Olivier, en 87, à Bercy, tu as dit qu'il était jubilatoire. Oh, mais j'ai jamais dit ça. C'est un terme que... Ah, jubilatoire, son spectacle. Oui, oui, oui. Ah, bon. Ah, oui, 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 son spectacle. Mais qu'est-ce que ça veut dire, jubilatoire, cet terme ? J'ai jubilé pendant tout spectacle. C'était la joie. Jubilatoire, c'est ça. Tu le trouves sexy ? Non, mais... Bon, d'accord. Elvis Presley. Ah, il a eu une époque où je le trouvais tout à fait comme ça. Oui, oui, où je suis même... Je suis allée le voir en Amérique. Je suis allée le voir à l'époque où il a repris la scène. Il était vraiment très, très bien à cette époque-là. Après, malheureusement, ça a dégénéré. Oui, il a un peu empâté, c'est sûr. Oui, il était pas mal. Oui. Tu es allée ? Tu as pu le toucher, l'approcher, Presley ? Ah, non, 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 non. Je suis bien trop timide. Tu trouvais sexy, Presley ? À cette époque, oui. À une époque précise. Précise. Beau oui ? Oui, je l'ai toujours trouvé comme ça, oui. Et maintenant ? Maintenant, encore. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps à son dernier concert à l'Olympiage et j'ai trouvé qu'il était toujours aussi attiré. Tu vois, il y arrive, il y en a ça fait quelques-uns, quand même. Mickey Rourke ? Beaucoup moins, maintenant. C'est-à-dire que maintenant, je trouve qu'il a de tels mauvais choix de carrière, etc., que du coup, il en perd de sa séduction initiale. Tu as vu combien de fois, 9 semaines et demie ? Oh, bien 4 fois. Ouais, 4 fois ? Oui, facilement. Bernard, il est vie, tu le trouves sexy ? Je le trouvais, ah oui, je le trouvais vraiment extrêmement attirant. Quand on a commencé à le voir, enfin, je ne sais pas quel âge il pouvait avoir, vers la trentaine, je le trouvais absolument extraordinaire. Qui d'autre, tu trouves sexy ? Baffi, tu le trouves sexy ? Euh... Oui, oui, encore plus que tous ceux qu'on a cités. Et puis toi, bien entendu. Ah, tu es bien gentille de dire ça. Tu as dit que tu aimais le côté féminin d'un homme. J'aime l'ambiguïté. Ouais. Oui, j'aime qu'une femme ne soit pas féminine à 100%, et j'aime bien qu'un homme ne soit pas masculin à 100%. Les virils virils, ça te laisse froid. Un Schwartzenegger, oui. Oui, enfin bon. Oui, oui. C'est dû à ton père, tu crois ? Euh... Peut-être ? Je ne sais pas, parce que j'ai pas bien connu mon père, je vois. Bon, mais c'est peut-être dû à ma propre ambiguïté. Si on est un petit peu ambiguïté soi-même, on a besoin de ça aussi chez l'autre. Chez un homme, tu veux tout. Tu as dit toujours. Ah bon ? La beauté extérieure, la beauté intérieure. Ah bah oui. Ça diminue les chances. Mais oui, c'est pour ça, c'est pour ça qu'il m'arrive pas grand-chose. Ouais. Oh. Qu'il m'arrive pas grand-monde, pardon. On va faire une interview oui-non. Oui, non. Pardon. Voilà. Il faut éviter de dire oui ou non. Non, tu ne veux que oui et non. C'est festoche. Est-ce que si tu le trompais, du tronc, Jacques, tu lui dirais ? Oh, Seigneur. Seigneur. Non. Voilà. Voilà, c'est clair. Il le sait. Est-ce que tu quitterais tout pour le grand amour ? La maison, tout. Maintenant Thomas, il est grand. Oui. Est-ce que tu préfères avoir des rapports sexuels dans le noir, dans la pénombre ou en pleine lumière ? Comme ici. Dans la pénombre. Dans la pénombre. Mais oui, bien sûr. Est-ce que tu aimes faire l'amour ailleurs que dans un lit ? Pas trop, non. Non, pas trop. Finalement, t'es assez beau pote. Est-ce que tu lis des revues porno ? Euh, non. Ah bon ? Tu n'as jamais lu Playgirl, par exemple ? Non. Tu regardes des cassettes porno ? Ça m'est arrivé. Ah. Et ça t'a plu ? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend des acteurs. Ah bon ? Parce que tu connais... Parce que c'est des acteurs. Tu appelles ça, des acteurs ? Ah oui, ils agissent. Ils agissent, c'est vrai. Est-ce que tu peux tout faire si tu aimes ? Les choses... Les trucs les plus terribles, tu veux dire... Les plus sales, si tu préfères. Les plus sales sexuellement, c'est là où tu veux en venir. C'est là que je suis, personnellement. Non. Non. Ben voilà, c'est clair. On le sait. Est-ce que tu es déjà allée dans un pipe show ? Non. Continuez, je vais me caresser, moi. Est-ce que tu as déjà utilisé des instruments ? Euh, tu veux dire, est-ce que... Ouais. Non, je ne m'oblige pas à dire, parce qu'on va être censurés. Non. Jamais. Enfin, je ne sais pas, peut-être, mais je n'ai pas de souvenirs récents de ça. Il y a plein de choses à découvrir, je crois. Tu as déjà eu des expériences homosexuelles ? Oui. Ah, avec d'oeuvres ? Tu as déjà eu des expériences sadomaso ? Euh, oui. Ah. Des surprises, je ne sais pas, un soir, Jacques rentre à la maison, il ouvre la porte, il va dans ta chambre, il te voit avec une fille. Il t'aurait honte ? Ah, mais lui, il serait absolument enchanté. Justement, je refuse de lui accorder ce plaisir-là, trop souvent. Ah, nous voilà informés. Est-ce que... Et si c'était un travesti, tu aurais encore plus honte ? Ça, alors franchement, ça, ça ne dit pas grand-chose, d'être un travesti. Ah, oui, parce que c'est vraiment, c'est un côté, alors... Tu n'es pas tentée par être un travesti. Ah, non, non, ça, je trouve ça... Non, mais c'est-à-dire que c'est... À la fois, c'est malsain et grotesque. Moi, il me semble que j'aurais vraiment envie de rire, donc ça gâche tout. Bonsoir, je suis navrée de chasser tout le monde comme ça. Non, 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 au revoir. Je suis sûr que vous connaissez Daniel Prévost. Je vous embrasse pour mon fils et mon mari qui vous adorent depuis toujours. C'est très gentil. Oui, c'est Kale et Olivier, Frédéric Fenthal. Bonsoir. François, je suis sûr que vous n'êtes pas du tout contente des chansons que j'ai choisies. Ah, quand même, il y en avait 2-3 qui allaient, oui. Je sais que la première, en tous les cas, vous ne l'aimez pas du tout, mais les autres, ça va, je... Non, mais j'en suis un petit peu fatiguée, c'est normal. Oui, c'est normal, oui. Comment ça va ? Ça va ? Vous avez l'air très enfant. Je suis ravie de vous voir. Moi aussi, je suis très heureux de vous voir, sérieusement. Alors, oui, vous êtes très critique sur vos premiers livres. Vous ne les réécoutez jamais, il paraît. Mais sur les derniers aussi, rassurez-vous. En tous les cas, il y a une chanson de vous qui sort actuellement et qu'on écoutera encore dans 10 ans, dans les émissions de télévision, Magneto, Serge. Il a remercié de l'avoir accompagné à la gare. Vous parlez sérieusement ou vous vous moquez de moi ? Non, il ne se moque pas d'elle, mais regardez, tous ses journaux, ses cigares, tout ça. Ah, je manque d'originalité, c'est vrai. Savez-vous que nous nous séparons pour la première fois ? Oui, mais enfin, ce n'est pas très long. Et puis, il ne part que 15 jours. Attendez un petit peu. Dois-je comprendre que vous allez passer ces 15 horribles jours sans compter les heures ? Puisque vous partez en voyage Puisque nous nous quittons ce soir Mon cœur fait son apprentissage Je veux sourire avec courage Vous avez posé vos bagages Marche avant, côté du couloir Et pour les grands signaux François Jardy, Jacques Dutron Puisque vous partez en voyage Voilà le single Et voilà l'album duquel ce single est extrait Qu'est-ce que c'est formidable ? On s'est emballé pour la chanson avec Frédéric On a la classe où on l'a pas Et ça, pour moi, c'est la définition de la classe Tous les deux, vous êtes classe Oui, mais la chanson, c'est d'abord la chanson qui est magnifique Et que j'aime depuis toujours Oui, c'est une chanson de 1935 Je viens de lui apprendre La chanson, c'est une chanson de 1935 Puisque vous partez en voyage Jean Sablon et Mireille C'est une chanson de Jean Norin et Mireille Qui est chantée par Jean Sablon et Mireille Alors qu'est-ce qui a changé entre la version de l'époque et la version d'aujourd'hui ? Parce que là, dans le clip qu'on vient de voir, c'est vous qui commencez Alors que dans l'extrait que je viens de passer, c'est Jean Sablon qui commence Oui, parce que Mireille était quelqu'un C'était une espèce de lutin très fantasque, pleine d'humour, etc Et je trouvais que ça correspondait mieux à Jacques aussi D'être la personne qui s'en va Et moi, amoureuse, transie, qui reste sur le quai Mais il n'a pas été satisfait à 100% Puisqu'il a tenu à ce qu'on refasse cette chanson Pour son propre album qui n'est pas encore prêt Et où c'est lui qui reste sur le quai Et moi qui reste sur le quai Ah, d'accord Bien, on va parler un peu du CD, là Cade, hein, c'est pas... Monsieur Cade, je suis marié Bravo, bravo Prévost Vous leur donnez une bonne habitude Monsieur Prévost, je suis marié Attention, allez, attention Quelle influence vous avez sur ces galas, monsieur Prévost Alors, c'est une entreprise familiale Il y a le duo avec Jacques Dutronc, qui est votre mari Il y a votre fils qui joue de la guitare Les photos de l'album ont été faites par votre premier amour, Jean-Marie Perrier Oui, c'est ma famille aussi Donc c'est vraiment une entreprise familiale Oui, mais enfin bon, c'est pas comme ça pour toutes les chansons, quand même Alors, il y a beaucoup de reprises qui sont très bien, d'ailleurs On va en parler, mais pourquoi ? Vous trouvez qu'il y a un manque de talent dans l'écriture des chansons en ce moment en France ? C'est vrai qu'au moment où je devais m'attaquer à la conception, à la préparation de cet album J'avais certaines chansons inédites, et donc il m'en fallait d'autres Et les mélodies que j'ai reçues ne m'inspiraient pas vraiment Et donc je me suis dit, plutôt que de s'acharner sur des mélodies qui n'en valent peut-être pas la peine Il vaut mieux aller vers le patrimoine Et je ne savais pas qu'au même moment, des tas d'autres chanteurs, chanteuses Non seulement en France, mais aussi en Angleterre, aux Etats-Unis Oui, partout Avaient la même idée Alors là, vous êtes très en forme, vous avez l'air très gai et tout ça C'est pour vous, c'est pour vous Oui, ça me fait très plaisir L'album n'est pas terriblement gai Oh mais jamais, jamais Non mais ça s'arrange pas, je veux dire J'aime les belles mélodies, les belles mélodies ne sont pas gai Ah oui, alors justement, vous avez dit Coutez-moi une belle mélodie, guillrette Bic-bisous Enfin François, François C'est vrai que Bic-bisous, c'est bien Alors justement, François Sardi a repris une phrase célèbre pour parler de son album Vous ne dites pas Les chants désespérés sont les plus beaux, c'est de qui ? Moi, je vais vous dire, je connais parfaitement cette citation que vous faites Mais je vais vous citer la formule de Prévert Là, c'est les chants désespérés sont les chants les plus beaux J'en connais l'immortel qui sont les purs sanglots Et Jacques Prévert a écrit dans Paroles ou dans Histoire Les chats désespérés sont les chats du pied beau C'est Jacques Prévert, c'est pas moi Il me semble souvenir que c'est Alfred de Musset qui a dit ça Voilà, bravo Alfred de Musset Alfred de Musset On continue On continue Qui a dit Qui a dit l'humour et la politesse du désespoir ? Oh, je le sais ça Euh, c'est le capitaine igloo Non C'est un capitaine ? Non On est bon dans les trucs comme ça, Françoise, vous allez voir Littérature, on est archi Oui, en principe, mais justement Qui a dit l'humour et la politesse du désespoir ? L'humour et la politesse du désespoir Suria Banali en 82 Non Après un double axel au champion de l'hôp Non, c'est lui qui a dit ça On n'est pas la danse des rôles Jean-Louis Vian Jean-Louis Vian Euh, j'aurais dû le savoir, ça l'a mon père Qui a dit vous pouvez détruire tout ce qu'il vous plaira ? Elle n'aura qu'à ouvrir... En 6, Cabrel Ah là, bravo J'aurais mieux fait de me taire J'aurais mieux fait de me taire Bien, Cabrel, d'accord Ouais, on peut se ridiculiser Les bouquins, mais les bouquins, les bouquins, on ne sait pas Et les caractéristiques, on ne reconnaît pas Musel Voilà, et on reconnaît Cabrel, c'est la montée Mais ce que soit un moment Alors, je vais citer la phrase en entier parce qu'elle est très belle Vous pouvez détruire tout ce qu'il vous plaira Elle n'aura qu'à ouvrir l'espace de ses bras Pour tout reconstruire En 6, Cabrel Moi, je suis désolé, est-ce que je peux me permettre de dire que c'est aussi beau que Musel Et qu'il y a des chanteurs qui écrivent des textes Qui sont comparables aux plus grands poèmes de la littérature française ? La chanson de France Cabrel, hors saison, est une très magnifique chanson Au sujet des mélodies, au sujet des textes Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle dit Il y a des très, très belles chansons Qui sont de purs chefs-d'oeuvre au niveau du texte Ça, c'est la vérité Et moi, je vais vous dire Et ma parole, c'est parole d'évangile Les paroles des chansons de Léo Ferré sont des chefs-d'oeuvre Oui, bien sûr Chef-d'oeuvre L'avantage de Daniel Prévost, c'est qu'il donne du contenu à l'émission Ça, c'est formidable Je peux encore vous la plomber plus tard Tu es là pour ça, Daniel Moi, ça m'a beaucoup plu l'histoire de mon ami Laro, ce que vous chantiez Je suis désolé de vous dire, peut-être que ça ne vous plaît pas Mais c'est une très, très jolie chanson Et vous l'avez très, très bien chantée Maintenant, donnez-moi de l'argent, je continue Bien sûr Bien Alors, vous avez déclaré, Françoise Hardy Ce qui est passé ne reviendra plus Et une phrase terrible Non, mais une phrase... Je suis très forte en la palissade Non, non, mais attendez, non, non, il y a un truc terrible là C'est-à-dire que pour vous, qui avez incarné, quand même, vous êtes la génération qui a incarné l'adolescence Quand on lit des phrases comme ça, puis on n'est pas loin d'avoir le même âge Vous dites, il ne me reste plus que 30 fois à voir fleurir les lilas C'est vrai que quand on compte la vie en année où on voit fleurir les lilas ou autre chose C'est ridicule, quoi, même 100 fois à voir On ne vit pas jusqu'à 100 ans, mais 100 fois voir fleurir les lilas, c'est rien Et c'est vous qui plombez l'émission, maintenant C'est terrible, oui Mais là, c'est très bien... Elle l'a très bien fait, en plus Elle a raison, elle a raison Son plomb est de très bonne qualité, hein Bravo, hein Ça sert à sortir, François Zardy J'ai beaucoup travaillé sur vous, François Zardy J'ai réfléchi pourquoi vous êtes... Vous avez un peu, comme on dit, l'âme en peine Alors j'ai trouvé 3 raisons La 1re raison, on va pas s'étendre là-dessus, on est capricorne tous les deux, c'est que vous êtes capricorne, vous êtes saturnienne Oui, mais pas vous Moi, je suis pas saturnien, moi Non Mais je suis capricorne Tous les capricornes ne sont pas saturniennes Et non, et non Ah, d'accord Vous êtes anxieuse, angoissée, vous êtes ermite, enfin, ça, c'est très capricornien Vous vivez dans un bunker, il paraît maintenant dans un 16e arrondissement Et alors, François Zardy, quand on lui parle des meilleures vacances qu'elle pourrait passer, elle dit, c'est seule à Paris au mois d'août Je trouve ça génial Oui, c'est vrai, ou alors seule en Corse, enfermée dans ma chambre avec 40 bouquins Voilà, grand plaisir, lire au lit, voilà Oui, oui, lire au lit, non, 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 mais si... Oui, oui, non, mais c'est pour ça que j'ai pas besoin de voyager, effectivement Donc 1re raison de votre avant-père, saturnienne 2e raison de votre grand-mère, c'est vrai que votre grand-mère, elle vous a pas aidé, Françoise Non, mais bien entendu, elle était névrosée au dernier degré Mais nous le sommes tous, vous savez Oui Oui, ma grand-mère avait une poitrine énorme et elle avait des jambes très courtes Et donc, elle a passé son temps à me dire que j'étais affreuse Vous aviez un gros ventre, elle vous disait Et c'est pour ça que je ne l'ai pas imité, j'ai arrêté le développement de certaines glandes à cause d'elle Elle lui donnait des lentilles à manger, elle lui disait qu'elle avait un gros ventre, c'est pas sympa Et alors, votre grand-mère, elle avait un truc génial, c'est qu'elle vous disait Elle vous parlait toujours des mecs avec une espèce de ton, au sens d'être un peu hystérique, votre grand-mère, il faut dire les choses Enfin, c'était une autre génération aussi Une autre génération, et alors, elle vous parlait toujours, en parlant des mecs, elle vous parlait toujours de la chose, la chose Et alors, je me souviens d'une chanson de vous que j'adore, qui s'appelle Swing Oppressing Où vous dites, mon mari m'a fait la chose aujourd'hui C'est honteux, comment est-ce que Jonas, Michel, Gabriel Yaret, des gens, des artistes de cette trempe Ont pu se foutre de moi de cette façon Mon mari m'a fait la chose aujourd'hui Et moi, comment est-ce que j'ai pu me laisser faire ? C'est magnifique cette chanson, vous l'aimez pas ? Swing Oppressing, vous l'aimez pas ? C'est un monument de la chanson française Ah non, c'est vrai, hein ? Vous connaissez pas ? Oui, dites-moi, alors, sérieusement, vous êtes le seul couple yé-yé qui a duré aussi longtemps, finalement Yé-yé ? Yé ? Comment ça se fait, à votre avis ? Ah ben ça... Je pense que c'est parce qu'on est terriblement casaniers On déteste la nouveauté, les chants nouveaux, tout ça Mais est-ce que c'est pas parce que... Non, non, mais sérieusement, est-ce que c'est pas parce que, dès le départ... Sérieusement, parce que j'essaye de trouver le bonheur, comme tout le monde, hein On va en parler avec Rosner après Mais vous êtes marié, heureusement, depuis un certain temps, d'après ce que je lis dans une certaine presse Tout à fait, et j'essaye justement de savoir pourquoi mon couple marche Et je me dis que Dutron vous a imposé un petit peu la même chose C'est-à-dire qu'il a mis tout de suite des distances Oui, c'est vrai, c'est vrai Vous marchez tout le temps, dans votre couple ? Non, ça marche très bien, d'accord Non, mais vous marchez tout le temps, vous dites... J'essaie de voir pourquoi mon couple marche, mais vous marchez tout le temps ? Vous vous arrêtez jamais... Non, je vais vous dire un truc, Prévost, voilà, ce que je vais vous faire Monsieur Prévost, je suis marié cinq fois ! Est-ce que le... Est-ce que c'est pas ça ? Sérieusement, est-ce que le fait qu'il ait mis tout de suite des distances... Oui, bien sûr... Est-ce que c'est pas ça qui a préservé votre couple ? Bien sûr que c'est une recette qui marche pour certaines personnes Mais bien sûr que le couple est une affaire condamnée plus ou moins à l'avance C'est que la façon de le faire durer le plus longtemps possible, c'est de ne pas être dans une promiscuité trop importante C'est ça ? Oui, c'est vrai C'est pas trop focaliser l'un sur l'autre C'est sûr, c'est sûr et... Mais c'est dès la palissade aussi, bon... Bah non, 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 les gens ne savent pas, attendez... Les gens... Tout dépend sur quoi est basé le couple, il y a des couples qui sont frères et sœurs Il y en a d'autres qui sont amants-maîtresses, il y en a d'autres qui sont pères et mères Tout dépend sur quoi c'est basé Si c'est basé sur le désir, c'est sûr qu'il faut éviter la promiscuité Voilà, vous vivez ensemble ? Vous avez vécu ensemble ? Do you speak French ? Non, 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 non Non, non, mais est-ce que vous voulez dire que, par exemple, vous avez vécu séparément ? Nous cohabitons vaguement depuis pas mal d'années Mais chacun votre... Voilà, ils ont chacun un étage, tu vois, c'est comme Gérard Aurier et Michel Morgan D'accord, on va abandonner votre couple, je suis désolé parce que je pense qu'il y a plein de choses Il est temps, il est temps Il y a plein de choses que vous pouvez, par votre exemple, apprendre à des jeunes couples Vous êtes un exemple vivant pour plusieurs générations de jeunes couples J'espère qu'on nous érigera une statue Mais bien entendu, non, non, mais vous avez su préserver votre amour et ça dure depuis longtemps Et bien moi, j'ai su préserver un rôti de veau pendant 2 jours Tu te rends compte Voilà Et crois-moi ça Bon, puisque c'est comme ça, vous croyez aux astres On va faire une interview croyance On bouge pendant le jingle, on peut bouger pendant le jingle Mais alors, il n'y a pas Pascal Bruckner ? Je croyais qu'il y avait Pascal Bruckner Il arrive, attendez, vous êtes bien appelé C'est Bruner qui vient Pascal Bruckner Je crois que c'était Bruckner, quelle horrible déception C'est bien Pascal Bruckner Bah c'est un philosophe aussi Moi je préfère C'est Bruner qui vient Il est beau Non, c'est Bruckner, on va parler du bonheur justement J'essaie de vous en parler du bonheur mais j'y arrive pas Est-ce que vous croyez... Est-ce que vous croyez à l'amour ? Oui Bien C'est même ce qu'il y a de plus important Parce que tout ce qui va mal dans le monde Vient de gens qui, dans leur enfance, ont été carencés en amour authentique Voilà Parce qu'il y a plein de falsifications de l'amour Même, il y a des tas de parents qui n'aiment pas leur enfant Enfin, ils croient qu'ils l'aiment Et en fait, ils ne l'aiment pas Est-ce que vous croyez en vous ? C'est fluctuant Est-ce que vous croyez en Dieu ? Dieu, c'est un mot, mais ce qu'il y a derrière ce mot, oui Est-ce que vous croyez au hasard ? Finalement, pas tant que ça, mais pas tant que ça Est-ce que vous croyez aux petits signes du destin ? Par exemple, Frédéric nous racontait tout à l'heure son rêve Il était sur un taxi avec Samy Nasseri Si il y a Pascal Bruckner et non Bruner dans l'émission, oui, sinon, non Est-ce que vous croyez au mauvais esprit ? Avec un S Avec un S ? Un mauvais aussi, d'ailleurs Mais il y a des théories qui sont très intéressantes Qui veulent que certains êtres qui sont morts, donc Et qui sont restés trop attachés au matériel, à la matière Restent très proches de la Terre et sont assez néfastes Je sais pas ce que ça vaut, mais c'est plutôt reste Vous croyez aux anges gardiens ? Je ne sais pas Je crois qu'il y a des forces invisibles qui peut-être nous protègent Moi, je pense qu'on est guidés aussi par... On est guidés parce qu'on peut croire à des choses Sans rentrer dans des tripes mystiques ou quoi Mais c'est aussi ce qui nous fait avancer tous les jours Moi, je sais que je crois en certaines choses Je crois aux gens qui, par exemple, vous ont aimés Même s'ils sont plus là Et le fait de vous, vous continuer à les aimer, ça vous fait avancer Donc je pense pas, ils me regardent en haut, ils me regardent pas Moi, je continue à aimer ces gens-là Je parle, par exemple, pour une personne, bien précis Vous croyez à la télépathie ? Ah oui, je pense qu'il peut y avoir, effectivement L'homéopathie ? Ah oui, 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 j'y crois, j'y crois parce que oui, 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 j'y crois Et Gachpatie ? Et Gachpatie, j'y crois aussi Très bien Bon, qu'est-ce que vous voulez là comme récompense pour avoir bien répondu à toutes ces questions ? Vous voulez le triomphe romain, la forêt, vous aimez la forêt ? Marie la forêt ? Non, la forêt, partir dans la forêt La forêt, oui, oui, la forêt Vous voulez partir dans la forêt, vous allez fermer les yeux ? Attends, ça dépend si c'est la forêt amazonienne Non, pas du tout, c'est une forêt très calme C'est une boîte Boulogne à côté Chez vous, vous fermez les yeux Est-ce que tout le monde peut fermer les yeux sur le plateau ? Chez vous, vous fermez les yeux, tout le monde ferme les yeux Fermez les yeux ! On part en forêt Laissez-moi, laissez-moi, un secours ! Merde, il y avait un viol Voilà, c'était notre petite minute dans la forêt, ça vous a plu ? Ah merci, je me sens régénérée Voilà, on est tous mieux, non, n'est-ce pas, monsieur Prévost ? Ah oui, moi j'aime beaucoup ça C'est bien la forêt, hein ? Oui, j'ai reconnu votre petit oiseau Voici François Zardy ! Bonsoir, Françoise ! Bonsoir, ça va ? Très heureux de vous avoir avec nous Alors, François Zardy, double actu Donc d'abord un livre qui s'appelle Les rythmes du Zodiac C'est au Cherche-Midi Voilà, ça c'est pour le livre Et puis il y a aussi un 10, c'est un best-of qui s'appelle Message Personnel C'est chez Virgin C'est impressionnant ! J'ai changé ! Alors on va commencer par le disque Donc c'est une compilation Mais qui a une particularité C'est que les morceaux ont été choisis par vous pour une fois D'habitude, c'est les patrons des maisons de disques qui font ça sans vous en parler Sans vous en parler, exactement Voilà Oui, donc j'ai choisi des chansons qui ne sont pas tellement connues du public Et qui, à mon avis, sont aussi bonnes, sinon meilleures que celles qui sont plus connues Ah oui, parce qu'il y a des gros tubes, donc genre Il y a des gros tubes genre Comment te dire adieu, partir quand même ? Si, Laurent, c'est des tuiles, ça ! Jamais entendu ça de ma vie Laurent, comment te dire adieu ? Je ne sais pas, fais-le simplement, vire-moi ! Partir quand même, Laurent ! J'y vais ! Deux minutes ! Récupe-toi de François Zardy ! François Zardy ! Ça me revient par bribes ! Vous, les copains, je ne vous oublierai jamais ! Voilà, c'est ça ! Et puis alors, il y a des chansons moins connues, effectivement, comme Le Crabe ! Tu connais, Le Crabe ? J'adore Le Crabe ! Des chansons qui ont fait que François Zardy est devenue une icône culte chez les jeunes musiciens, chez les jeunes chanteurs, à commencer par Etienne Dao, Blur aussi, tu sais que les mecs de Blur sont fans de Françoise ! Jimmy Somerville, je me souviens ! Jimmy Somerville, absolument, il adore Françoise ! Ah oui, c'est vrai, mais ils sont plus si jeunes que ça, maintenant ! Bill Pritchard ! To be free, tout le monde adore Françoise ! Tout le monde adore Françoise ! Ah oui, c'est ça, c'est partir un jour ! Le groupe R aussi, vous adore R ! Oui, j'ai d'ailleurs enregistré une chanson avec eux ! Voilà, c'est dingue, hein ? C'est dingue ! C'est dingue ! C'est la Marianne Fesful de Françoise ! Oui, mais en mieux, quand même, en plus jolie, quand même ! En plus maigre ! En plus mince, en plus jolie ! Manitre du Serge, je la connais ! Puisque vous partez en voyage, Puisque nous nous quittons ce soir, Mon coeur fait son apprentissage, Je veux sourire avec courage, Vous avez posé vos bagages, Marche avant, côté du couloir, Et pour les grands signaux d'usage, J'ai préparé mon grand mouchoir... Voilà, puisque vous partez en voyage, Françoise Hardy, c'est dans le message personnel, La compil qu'elle a créée elle-même, voilà ! Comment il s'appelle le mec et t'es avec elle sur le clé ? Je sais pas ! J'ai le nom au bout de la langue ! Comment il s'appelle ? Je sais pas, il va sortir un disque bientôt, d'ailleurs ! Oui, c'est imminent ! Alors, deuxième actualité de Françoise Hardy, Donc le livre, Les rythmes du Zodiac, c'est au cherche midi ! Alors, on va prendre les choses dans l'ordre, Parce que c'est vrai que l'astrologie, des fois, ça peut sembler un petit peu compliqué ! Alors... Ça l'est, ça l'est ! Voilà, ça l'est ! Et donc, quand on vous demande sur quoi est basée l'astrologie, Françoise Hardy, vous dites, Tout se passe comme si le système nerveux du nouveau-né Fixait les rythmes de son environnement solaire au moment précis de sa naissance ! Oui, son environnement solaire, c'est le système solaire ! Bien entendu ! Non, mais il faut préciser... Le soleil qui est la seule étoile... Les gens sont tellement cons, précisons ! On a raison de le faire, je crois ! Donc c'est ça, quand on naît, quand on arrive comme ça au jour, Hop ! À ce moment-là, on est... C'est une empreinte ! Oui, c'est comme une empreinte, voilà ! C'est ça ! C'est comme ça que ça semble se passer ! Voilà ! On ne peut rien affirmer véritablement ! Mais c'est clair, en tous les cas ! Ça a le mérite d'être clair ! C'est le mérite d'être clair ! Dites-ils sans conviction ! Non, parce que je m'énerve ! Je vais te dire, François... Non, mais je me dis, quand on est dans le ventre, Pourquoi on ne serait pas soumis aussi à l'influence solaire ? Pourquoi il faut attendre de sortir du vent ? Bah, parce qu'on reçoit directement... Ah oui ! Il n'y a plus la protection de la maman ! Oui ! Oui, c'est vrai ! Il n'y a plus de filtres, c'est direct ! Alors, le problème... Ah ! C'est quoi ? Le problème, c'est que depuis plusieurs siècles, l'astrologie est pratiquée par des astrologues qui ne connaissent rien à l'astronomie ! J'étais sûr qu'on parlerait d'Elisabeth Tessier ! Je le sentais ! Et ça arrive, oui ! C'est vrai, ça ! Ils n'y connaissent rien, les mecs ! Oui, c'est-à-dire qu'au départ, l'astrologie était pratiquée par des astronomes, et à un certain moment, elle a été interdite, et du coup, elle est tombée dans les mains de gens qui se sont contentés des symboles astrologiques, et sans spécialement... Non, mais sans savoir ce que ça recoupait réellement, sans savoir pourquoi on utilisait ces symboles-là ! Et il a fallu attendre le 20ème siècle, le milieu du 20ème siècle, pour que surgisse comme par miracle... Jean-Pierre Nicolas ! Jean-Pierre Nicolas, qui lui... C'est son gourou, le mec, depuis 74 ans ! Ça fait 30 ans, bientôt ! Mais non, mais c'est le seul qui a fait avancer l'astrologie depuis plusieurs siècles ! Non, non, mais la seule chose qu'il faut préciser, c'est que l'astrologie informe sur l'un de nos conditionnements, qui est justement le conditionnement céleste, c'est-à-dire la situation du système solaire au moment de notre naissance, laquelle se résume à des rythmes, et lesquels rythmes nous prédisposent à avoir certains réflexes par rapport au monde. Par exemple, le Capricorne, dont vous êtes, a tendance à avoir un réflexe de fermeture par rapport au monde, alors que les Gémeaux, que vous êtes aussi, ont tendance au contraire... Heureusement, j'ai cet ascendant Gémeaux ! C'est ça qui te donne ton côté échangiste ! Oui ! C'est l'ascendant Gémeaux ! Il est quel signe, Stomy, vous savez ? Il est Gémeaux. Et vous ? Vierge. Ça marche, ça ? Ah, mais ils sont très complémentaires ! Il y en a un qui peut sécuriser l'autre, et puis l'autre qui peut mettre en danger l'un, donc c'est nécessaire autant à l'un qu'à l'autre. Donc c'est une affaire qui peut tourner. Ce dont je me rends compte, c'est qu'à chaque fois, de toute façon, il y a toujours quelque chose à dire, évidemment. Vous dites que le fait qu'elle soit Capricorne et lui Gémeaux, je ne sais plus, Vierge et Gémeaux... Vierge et Gémeaux, c'est contradictoire, en même temps, ça va ensemble, ça veut tout dire à son contraire. Là, on retombe dans les trucs qu'on entend souvent entre l'astrologie. Non, non, parce qu'on peut être beaucoup plus précis que ça. Bon, la Vierge, elle est dans l'autoprotection, donc elle a... Si elles sont ascendants balance ou ascendants Gémeaux. Catherine Barman me dit que vous êtes beaucoup mieux qu'Elisabeth Tessier. Mais je suis pas sûre, parce qu'avec vous, c'est très difficile de s'exprimer. Et pour la 1re fois, je me sens très solidaire d'Elisabeth Tessier. Oui. Alors, Françoise Hardy, il y a une chanson de vous que vous détestez. Françoise Hardy, on va vous faire une interview. Tous les garçons et les filles de mon âge. Françoise, est-ce que, comme tous les garçons et les filles de votre âge, vous regardez des chiffres et des lettres ? Absolument. Est-ce que, comme tous les garçons et les filles de votre âge, vous regrettez les années 60 ? Non, je regrette les années à venir que je ne vivrai pas. Ah oui, vous avez dit un truc terrible, un jour. J'y pense sans arrêt. Elle m'a dit un truc, un jour, elle m'a dit... Genre, il nous reste, puisqu'on a pratiquement le même âge, tu te rends compte qu'il nous reste peut-être que 20 Noël ou 20 fois à voir fleurir l'Elisabeth. Mais oui, chaque fois... Ca m'a fait flipper, j'y pense tous les jours, ça. Chaque fois que je vois l'Elisabeth, je me dis, merde ! Je me dis 19. J'ai un Lilac qui fleurit 5 fois par an, moi. Le trompe-la-mort, il fleurit 5 fois par an. Ah oui, ça, c'est pas mal. Françoise Hardy, est-ce que, comme tous les garçons et les filles de votre âge, vous êtes fan de Jacques Dutronc ? J'ai prouvé, je crois. Qu'est-ce qu'il devient, Lévi ? On n'entend plus parler. Rien, rien, rien. Les culs. Est-ce que, comme tous les garçons et les filles de votre âge, vous allez prendre votre retraite sur la Côte d'Azur ? Mais c'est déjà fait. Est-ce que, comme tous les garçons et les filles de votre âge, vous portez des thermolactyles de Damar ? Tous les hivers, pas ce soir. Est-ce que, comme tous les garçons et les filles de votre âge, vous racontez toujours les mêmes histoires à table ? J'en raconte aucune, moi, j'ai pas votre locacité. Est-ce que, comme tous les garçons et les filles de votre âge, vous avez les jambes lourdes en fin de journée ? Je vous le confirme. Comme tous les garçons et les filles de votre âge, est-ce que vous avez arrêté de vous droguer ? Non, mais je vais peut-être commencer bientôt. Est-ce que, comme tous les garçons et les filles de votre âge, Françoise Hardy, vous lisez la rubrique nécrologique avant l'horoscope ? Ça me rappelle Emmanuel Berle qui voyait d'un très mauvais oeil mon intérêt pour l'astrologie, qui me disait, j'ai lu mon horoscope aujourd'hui, il était déjà très, très âgé. Il me dit, on me conseille de prendre conseil, justement, de gens plus âgés, mais il n'y en a plus autour de moi. Est-ce que, comme tous les garçons et les filles de votre âge, vous êtes susceptibles quand on vous parle de votre âge ? Non, pas du tout. Ça vous dérange pas ? Ben non. Moi, ça m'énerve. Sur mes 85 ans. Ah oui, ben oui, c'est pour ça, alors. Françoise Hardy, mesdames, messieurs, donc le livre que je vous recommande s'appelle Les rythmes du Zodiac et c'est édité au Cherchemilly. Quant au disque, il s'appelle Message Personnel et c'est chez Verdine. J'accueille Françoise Hardy. Françoise Hardy, mesdames, messieurs. Très en forme. Très en forme, hein, Françoise. C'est incroyable. Et si je m'appelais Françoise Hardy pour voir ? Vous pourriez essayer. Ouais ! Astrologiquement, c'est un bon jour pour faire la promo de votre CD, là ? Moi, contrairement à ma concurrente directe, je ne consulte pas les astres. Ah bon ? C'est peut-être un très mauvais jour pour faire la promo de cet album, Françoise. Peut-être, peut-être. Allez savoir. Oh, merde. Hein ? Et est-ce que, d'après les astres, ça serait un album qui pourrait marcher sans promo ? Ça arrive, ça ? Oui, ça, je ne sais pas si c'est le genre de question qu'il faut poser aux astres. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Alors, l'album de Françoise Hardy s'appelle Tant de belles choses et il sera en vente mardi. C'est un album totalement inédit. Le dernier album totalement inédit de Françoise, c'était il y a 8 ans. Il s'appelait Le danger. Hein, c'est vrai ? Oui. Pardon ? 8 ans, c'est dingue ? Non, mais j'en ai fait un entre temps où il y avait aussi... Où il y avait moitié de chansons inédites, moitié de reprises. Voilà, moitié de reprises. Mais celui-là, il est vraiment inédit. Hein ? Oui. Et vous l'avez réalisé avec Benjamin Biolet, Alain Lubrano. Non, 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 non. Je n'ai pas réalisé avec Benjamin Biolet. Alors, Françoise, c'est génial. La Françoise... Alors, tu vas voir. Si tu vas voir. Oui, c'est ce que mon fils n'arrête pas de me dire. Ah, tu vas voir. Mais je te le dis aussi. Tu vas voir. Alors, Françoise, si tu lui dis un truc. Non. Non, 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 non. Non, tu serais trop content. Appelle pas Françoise Hardy. Je ne suis pas Françoise Hardy. Qu'est-ce que vous racontez ? Bon, alors... C'est une idée. Non, non, mais Benjamin Biolet m'a apporté une chanson il y a trois ans. Mais sa chanson a été réalisée précisément par Monsieur Thomas Dutronc. Ah. Donc, ce n'est pas lui qui a réalisé sa chanson pour une fois. D'accord. Bon, ça, c'est fait. Alain Lubrano. Alain Lubrano, oui. Il m'a amené plusieurs chansons formidables. Et il m'a dit, tu devrais faire un album comme ça. Ouais. Et je me suis trouvée d'un seul coup avec ses trois chansons, avec deux chansons que Thierry Stremler m'avait envoyées. Et voilà, j'avais le pied à l'étrier. J'avais plus qu'à... Jacques Noh aussi. Jacques Noh, ça, c'est moi qui... Tu n'oses plus rien dire. Non, 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 mais Jacques Noh... Ne peur de me faire anglais. Non. C'est pas Jacques Noh. C'est pas Jacques Noh. Si, si, non, mais Jacques Noh, il avait... Il avait un instrumental que je trouvais génial sur son dernier album. Et je trouvais... Je trouvais tout à fait... C'est celui qui était sur votre répondeur de téléphone. Exactement. Ouais. Non, c'est pas lui. J'ai pas le téléphone. Là, c'est juste, ça. Voilà, c'est juste, c'est juste. Quand tu l'imites, c'est... Oui, c'est bien, Françoise. Donc Jacques Noh, oui, il y avait un instrumental. Et Thomas Dutronc, le fameux Thomas Dutronc. Oui, Thomas. Qui a beaucoup travaillé sur cet album. Il a pas mal travaillé sur cet album. Il m'a amené des musiciens exceptionnels. Et lui-même a fait quelques solos de guitare que je trouve alors vraiment fantastiques. Il est bien, ce Thomas Dutronc. Pas mal, pas mal. Je suis de la chance. Ah, vous dites, il est doux. Il doute. Il aime les mélodies nostalgiques comme moi. Oui, comme beaucoup de gens. Ces mélodies nostalgiques que vous écoutez inlassablement et sur lesquelles vous mettez des mots formidables, en général, d'ailleurs. Mais c'est très, très difficile de trouver des belles mélodies aujourd'hui parce qu'il y en a eu tellement qui ont été faites. Et c'est presque aussi difficile de trouver des mots qui n'ont pas été trop, trop dits, de trouver des idées un tout petit peu différentes, ne serait-ce que par rapport à ce qu'on a fait soi-même déjà auparavant. Voilà, c'est difficile, c'est un métier. En tous les cas, le père de Thomas Dutronc est emballé. Il était emballé par la chanson Tant de belles choses que je lui ai fait entendre. C'est qui son père ? C'est un ami. Alors, on va revenir aux autres chansons après. Mais d'abord, je voudrais commencer par le single qui s'appelle justement Tant de belles choses comme l'album. Alors, c'est l'histoire d'une personne qui doit partir, qui s'adresse à un enfant, un ami, un amant, on ne sait pas vraiment. Tout à fait. Et qui tente de le consoler avec des idées positives. À l'avance, oui. J'ai toujours été intéressée par la spiritualité, par le sens de la vie, qu'est-ce qu'on fait là, pourquoi on est là, etc. Et j'ai toujours eu l'impression, bon, c'est peut-être très banal ce que je vais dire, mais que la mort, qui est certainement un moment très pénible pour tout le monde, sauf pour les gens qui meurent en dormant, peut-être, c'est la libération de l'esprit qui est libérée subitement, enfin subitement, parfois très lentement, du matériel, du physique, et qui va dans un autre espace-temps. Et je pense qu'à partir du moment où il y a des liens très forts entre les êtres, le fait que l'un des deux, que quelqu'un meure avant les êtres qu'il aime, ne détruit pas le lien. Oui. Simplement, le corps n'est plus là, mais l'esprit est là ailleurs, je crois à ça. Vous croyez aux forces de l'esprit ? Je crois à l'existence de l'esprit. Même si tu pars à l'avéril, l'état de grâce, les forces vives, reviendrons plus vite que tu ne crois. Dans l'espace qui lie, ciel et terre, se cache le plus grand des mystères. Comme la brume voilant l'aurore, il y a tant de belles choses que tu ignores, la foi qu'il y a par les montagnes. Vous connaissez Orlando ? Vous connaissez Orlando ? Vous connaissez ? Absolument. Vous savez qu'il exige le clip, donc vous allez regarder... Vous voulez qu'il s'occupe de moi, Orlando ? Il va s'occuper de vous parce qu'il exige le clip. Vous regardez votre caméra et vous dites Magneto-Serge. Alors Magneto-Serge. Dans l'espace qui lie, ciel et terre, se cache le plus grand des mystères. Comme la brume voilant l'aurore, il y a tant de belles choses que tu ignores, la foi qu'il y a par les montagnes, la source blanche dans ton âme. En ceci, quand tu t'endors, l'amour est plus fort que la mort. François Jarvis, Tant de belles choses, extrait de son nouvel album, Tant de belles choses. C'est un beau slow, un joli slow. C'est joli, hein ? C'est très belle mélodie. C'est un beau slow. Alors il y a une autre chanson qui s'appelle Côté jardin, côté court. Alors là, ça dit, il y a toujours le temps qui court et moi qui cours après vous. Oui, mais ça a été vrai pendant longtemps. Je suis obligée parfois de me rabattre sur ma vie passée. Ça l'est moins aujourd'hui, évidemment. Vous ne lui courez plus après aujourd'hui ? Non, 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 il est tranquille, là, sur son lit. Il regarde à moitié, à moitié... Infirme, enfin bon... Non, j'exagère, mais... Non, non, c'est plus d'actualité. C'est fini, maintenant. Vous avez pris votre partie, quoi. Oui, c'est fini, c'est fini. Tu sais qu'il était là, il nous a raconté tout ça. Mais je sais, oui, oui. Toute votre vie privée, on la connaît par cœur. Mais absolument. Très intéressant, d'ailleurs. De toute manière, elle est développée en long et en large dans le livre de Michel Lédier, n'est-ce pas ? Absolument, voilà. Vous dites que Jacques Dutronc vous a dressé à la solitude. Oui, absolument. Absolument, parce que c'est quelqu'un qui, pendant des années, était relativement absent. Et même quand il est là, il a quelque chose d'un petit peu absent. C'est vrai. Marie absent. Marie absent. C'est vrai que vous avez toujours eu l'espoir de le voir plus souvent. Et puis, finalement, un jour, vous en avez pris votre partie. Vous vous êtes dit... Oui, mais ce n'est même pas ça. Quand je dis qu'il m'adressait à la solitude, c'est que j'ai été forcée à assumer, assurer une certaine solitude et que finalement, j'y ai pris goût. Et que je pense que si j'y ai pris goût, c'est parce qu'elle correspondait aussi à ma nature profonde. Sauf que je ne le savais pas au départ. Alors, pour le menacer, vous lui disiez un jour tout ça, ça ne me fera ni chaud ni froid. Et puis, c'est arrivé. Non, mais ce n'est pas ça. C'est que quand le temps passe, quand on connaît quelqu'un depuis très, très longtemps, les sentiments évoluent. C'est ce que tout le monde dit et c'est la vérité. Donc, c'est vrai qu'on passe de la passion avec tout ce que ça implique, de possessivité, de jalousie, d'exclusivisme. On passe de ça à une amitié très particulière, très particulière et unique. Tu vois ? Ça me rassure. Il y a une chanson qui s'appelle Jardinier bénévole. Et vous dites aimer l'autre, c'est le laisser vivre. Oui, mais ça, c'est quelque chose que je peux dire aujourd'hui, que je pensais déjà quand j'étais beaucoup plus jeune, mais que je n'aurais pas été capable de faire. Parce que quand on est amoureux et qu'on est jeune, on a envie d'avoir l'autre pour soi et on fait tout pour l'avoir à soi. Et en même temps qu'on fait tout pour l'avoir à soi, on fait exactement le contraire de ce qu'il faut faire. Parce qu'évidemment, ce qu'il faut faire, c'est le laisser vivre, le laisser libre. Et effectivement, dans cette chanson, je parle d'envol. Je parle d'ouvrir les bras pour que l'autre prenne son envol et non pas pour l'étouffer un petit peu plus dans la prison dans laquelle on aimerait être enfermé avec lui. Alors, ça n'empêche pas les aventures. Il y a une chanson qui s'appelle Sur quel volcan ? Alors là, c'est une relation clandestine, dangereuse, cachée. Oui, oui, oui. C'est un peu... Bon, moi, j'ai toujours été fascinée par ça. Ce n'est pas vraiment d'actualité par rapport à moi et à ma vie. J'ai passé un petit peu le cap par rapport à ces choses-là. Mais je ne sais pas pourquoi ça m'évoque le film. Parce que parfois, je peux être inspirée par des films. Ça m'évoque le très beau film de Julavski, L'Importance CD. Mais il y a une situation comme ça... Ça ne vous évoque rien de personnel ? Non, non, non. Vous n'avez jamais eu une aventure comme ça, secrète, ravageuse ? Non, pas... Vous dites ça parce que vous êtes à la télé, non, mais en vrai. Si personne ne le sait. Si c'est arrivé... Vous savez qu'à mon âge, on perd la mémoire. Donc, si c'est arrivé, j'ai oublié. Oui. Mais c'est un peu dommage, quand même, non ? C'est un peu dommage, quoi, non ? Bah, de ne pas avoir connu ça. D'oublier les choses. Ah, de ne pas avoir connu ça ? Je ne sais pas. Parce que je crois que des situations comme ça, c'est beaucoup de souffrance pour tout le monde. Oui, beaucoup de soucis. Beaucoup de soucis, beaucoup de souffrance. Ah, oui. C'est... Vous préférez pas avoir de soucis qu'avoir des brames ? Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui. Non, non. Quand j'étais plus jeune, ça m'était égal. Je fais ses têtes baissées vers le danger, comme... Voilà. Alors, ça n'a pas toujours été facile avec Dutronc. Et pourtant, vous aviez eu les plus grandes stars à vos pieds. Moi, je ne savais pas tout ça. Oui, non, non. Mais attendez. Bah, attendez. Brian Jones. Mick Jagger. David Bowie. Mais non, mais c'est faux. Non, mais Bob Dylan, c'est vrai, quand même, Françoise. Bob Dylan, c'est vrai. Mais il paraît, oui. Qu'est-ce qui est vrai ? Alors, Bob Dylan, Bob Dylan, en 64... Ah, on est nés en 64. Qu'est-ce qui s'est passé, le... Mais rien n'est vrai, du tout. Mais si, je vais te dire ce qui s'est passé. Bob Dylan, en 64, tombe en arrêt devant une photo de Françoise Hardy en couverture de vogue faite par William Klein. En fait, personne ne connaissait Bob Dylan à l'époque. Il venait voir Hugo Frey. Hugo Frey voulait adapter les chansons de Bob Dylan en France, donc l'autre venait le voir. Et 2 ans plus tard, il revient. Il est dans sa loge à l'Olympia. Il refuse de monter sur scène tant qu'il n'a pas vu François Hardy, quand même. C'est vrai, ça. Oui, oui, oui. J'étais... Je l'ai folle de Bob Dylan. J'adorais ses chansons. Mon rêve, c'était de le voir sur scène. Il arrive à Paris pour chanter. À ce moment-là, j'étais sur un tournage... Le tournage de Franckenheimer avec Yves Montand. Oui, de Grand Prix avec Yves Montand. On était à Monaco. Et je suppliais John Franckenheimer de me laisser monter à Paris pour le concert de Bob Dylan. Et comme il devait avoir des penchants un peu sadiques, John Franckenheimer, il m'a dit, le dernier jour, seulement la veille, il m'a dit, bon, tu peux aller à Paris. Et puis là, grosse déception, parce que Bob Dylan n'était pas au meilleur de sa forme. Et vraiment, c'est le moins qu'on puisse dire. Et il a déçu l'attente du public, car ce n'était pas très bon, la manière dont il a chanté, dont il a joué de la guitare, etc. Et donc, à l'entracte, il ne revenait pas, puisqu'il faisait les deux parties. Et quelqu'un est venu me demander d'aller dans sa loge, parce que sinon, il ne remontait pas sur ça. Voilà ! Enfin, je ne me souviens absolument pas de ce qui a pu se passer dans sa loge. Moi, j'étais terrifiée. J'ai vu une espèce de vampire jaune, avec des ongles trop longs. Non, 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 c'était Hugo Frey, ça. Non, 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 Hugo Frey ! Non, 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 non ! Non, mais... Alors, ce que Françoise ne vous raconte pas, c'est qu'ensuite, vous allez tous avec Zouzou, Johnny Hallyday, Hugo Frey et vous au George V. Bob Dylan, il snob complètement Johnny Hallyday, Zouzou et Hugo Frey. Il vous prend, vous, dans sa suite royale. Il me prend, c'est une façon de parler. Oui, dans sa suite royale. Et il vous fait écouter Just Like a Woman et I Want You, qui sont quand même deux de ses plus grandes chansons. Oui, oui. Vous l'avez revue, après ? Non, 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 non. Mais il s'est passé quoi ? Je sais, je sais, j'ai su que récemment, quand il était à Paris, peut-être pas la dernière fois, mais l'avant-dernière fois... Il a encore demandé... Il avait demandé de mes nouvelles. Il a dit, je monte sur scène. Tout le monde a dit, mais tu sais, là, il est un petit peu vieilli, maintenant. Non ! Je monte sur scène que s'il y a François Jardin. Enfin, bon, je sais qu'il a demandé de mes nouvelles et je préfère qu'il reste avec le fantasme de la photo de mes 20 ans plutôt que me voir, que voir la ruine que je suis devenue aux entours. Bah, arrêtez de dire ça ! Oh là là ! Oh, Kajimi ! Si je vous tendais la perche, c'était pas la peine de la saisir comme ça. Arrêtez-vous, hein. Bon. Mais c'est pas... On passe à l'ardiguille. Alors, Françoise, vous pensez à quoi, en ce moment-là ? Je pense à vous, Thierry. Et vous pensez à quoi, alors ? Je me demande pourquoi vous faites plein de grimaces avec votre bouche, là. Ça, c'est les dentiers, c'est les dentiers, ça. Oui, j'ai remarqué qu'il a des dents particulièrement étincelantes. Non, vous pensez... Vous pensez pas à des caneries comme ça ? Vous pensez quoi ? Il va couper ça au montage. C'est le moment le plus croustillant pour l'émission. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Vous pensez à quoi, là ? Mais à vous et à votre sourire. Colgate ! Bien, bien. Ça, il va le garder, par contre. Ça, c'est gardé au montage. Oui. Quand vous regardez le matin dans un miroir, vous vous dites quoi ? Oh, je ne sais pas. Alors là ? Non, non, mais j'ai un miroir. Vraiment, j'ai déménagé il n'y a pas très très longtemps et le miroir, on ne voit rien, donc ça va. Et en plus, quand je n'ai pas mes lunettes, je vois encore moins bien les choses. Donc, je ne me dis rien parce que ça va. Vous ne voyez pas, en fait. Je fais à peine attention. Non, je ne me vois pas. Vous auriez mais ressemblé à qui quand vous étiez petite ? Ressemblé à qui quand j'étais petite ? Mais figurez-vous que je collectionnais des photos d'actrices et la 1re actrice que j'ai trouvée d'une beauté sublime, c'était Marina Vladi. Elle était belle. Elle était belle et je crois qu'elle l'est toujours. Elle était, elle était belle. Elle restait belle très 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 longtemps. Vous lui ressemblait à Marina Vladi. Ah oui, oui. Et puis, il y a eu Bardot, bien sûr, et ma mère qui m'avait acheté une robe en vichy rose qui ne m'allait pas du tout. C'était une catastrophe quand je l'ai essayée. Vous seriez prête à tout quitter pour le grand amour ? Euh... Non. Non, parce que le grand amour est derrière moi. Ça va bien. Vous ne pensez pas qu'on puisse aimer deux fois dans sa vie ? Ah non, mais j'ai aimé plus que deux fois dans ma vie. Ah ! Ça, c'est... Premier indice ! Ah non, non, mais ça, tout le monde le sait en plus. Oui, je sais bien. Il y a eu Jean-Marie Perrier. Oui, ça fait deux, hein. C'est vrai. Ce qu'elle dit. Il y a eu un bel acteur anglais. Ah, Henry. Henry. Mais ça fait trois. Qui ça ? Ah tiens, on va faire un jeu. J'en ai jamais parlé, mais bon... Jouer ce soir chez vous. Les Jules de Françoise Hardy. Ah oui. Jean-Marie Perrier, Jacques Dutron et un acteur anglais qui s'appelait Henry. D'ailleurs, au moment... Ah, je connais pas. Il était marié, il voulait pas divorcer. Et au moment où Françoise... Non, mais c'est pas du tout la question. C'est que c'est... La question, c'était pas ça. Pour lui, j'étais... J'étais une aventure, quoi. Ce qui était très intéressant pour moi. C'était à quelle époque ? C'était... C'était qui cet acteur ? Il est connu ? C'était un... Non, non, c'était un acteur anglais. Je sais pas du tout ce qu'il est venu. Il était roux ? Non, non, il était pas roux. C'est au moment où... Il était... Ah, d'accord. Henry. C'était l'époque où Jean-Marie Perrier était un peu volage, un peu infidèle. Non, non, non. Jean-Marie Perrier n'a jamais été volage. Il l'est devenu quand moi... Je le suis devenu. Mais alors, pourquoi vous êtes allée avec l'anglais, alors ? Mais parce que... Parce qu'il était tombé à la renforte, quoi. Ah, d'accord. Ah, oui. Et c'est là que Dutronc a enlevé ses lunettes, qu'il a mis des lentilles et qu'il est devenu beau ? C'est à ce moment-là ? Euh... Non, non, non. Mais c'est-à-dire que moi, je suis restée un peu scotchée à cet acteur anglais qui était très embêté. Parce que pour lui, c'était pas... Il n'avait jamais été question d'avoir une relation suivie avec moi. Je crois que la même année, d'ailleurs, il a eu dans sa vie moi et Brigitte Bardot. Il a fait plus fort que Bob Dylan, lui. Ah, oui. Qui n'a eu ni l'une ni l'autre. Et donc... Et qui les voulait toutes les deux, pourtant. Et donc, cet acteur très charmant me voyait de temps en temps avec Jacques. Il me disait, mais il est 100 fois mieux que moi. Il est 100 fois mieux que moi. C'est avec lui qu'il faut être. Il avait raison. Bah, oui. Et ça a duré combien de temps ? Mais ça a été une aventure très épisodique. Oui, très épisodique. Mais très agréable. Quand avez-vous pleuré pour la dernière fois ? Oh... Quand j'ai pleuré ? Non, non, parce que je pensais qu'il y a pas longtemps, il y a eu un déluge terrible. Et je revenais de mes courses avec mon caddie bourré, mon panier bourré, etc. J'ai glissé sur une feuille, je suis tombée les quatre fers en l'air. Et là, ça a été mon entrée officielle dans le troisième âge. Et vraiment, j'ai eu la larme à l'oeil. Oh, non. Si, si. Vous changeriez quoi en vous si vous aviez une baguette magique ? Oh, le cerveau. Eh oui, oui, je prendrais le cerveau, je ne sais pas, moi. D'Etienne-Émile Beaulieu, tiens. Que pourriez-vous dire de plus négatif sur vous ? Euh... Je chante comme un pied. Non, mais c'est vrai. Et même, je chante moins bien qu'un pied. Ça, c'est négatif, hein ? Non, je suis d'accord, je suis d'accord. Ah, moi aussi, je suis d'accord. Alors, si votre vie était à refaire, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil ? Je serais... Je serais moins docile. Moins... Et moins prévisible. Un peu plus insaisissable. Aïe, aïe. Bien sûr. Voilà. Ça, ça marche tout le temps, ça. Et voilà. Il y a que ça qui marche. Il y a que ça qui marche. Il faut nous surprendre. Il faut être insaisissable, imprévisible. Et oui, oui. Il faut... Il faut titiller votre instinct mal de conquête. T'as fait les courses ? Non, je ne les ai pas faites. Waouh ! Waouh ! Waouh ! C'est pas ça, quand même. Pas des trucs comme ça. Comment aimeriez-vous mourir ? Ah, mais sans m'en apercevoir. Ça, c'est une question, ça... En dormant. Ah, ouais ? Moi, c'est pas mal, ça. Ça arrive. Moi, ma belle-mère est morte dans son sommeil. Alors, c'est pas drôle, évidemment, pour la personne qui se réveille à côté d'elle, mais... T'as les pieds froids. François Jardy, tant de belles choses. Je vous trouve très en forme, moi. Moi aussi. Merci. Merci, Thierry. que vous n'aviez pas lu une seule ligne de mon livre et que vous m'avez donc posé de très mauvaises questions auxquelles il était très difficile de répondre. Et vraiment, je me suis sentie exactement comme cette chère Elisabeth Tessier. Vous qui connaissez bien les planètes. Il y a de la vie sur Jupiter, vous croyez ? Et pour être sûr de ne rien rater de Inardytube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.